Bonjour à toutes et à tous. La commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergique de la France a l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Lionel Jospin. M. le Premier ministre, nous vous remercions sincèrement d'avoir accepté de venir exposer les principaux éléments de la politique énergétique que vous avez menée entre 1997 et 2002, à l'époque où vous étiez Premier ministre, période qui fut caractérisée sur le plan politique par une troisième cohabitation sous l'autorité du président de la République Jacques Chirac et par une coalition gouvernementale. Celle-ci s'est manifestée notamment par la présence dans votre gouvernement de ministres appartenant au parti Les Verts. La commission d'enquête procédera d'ailleurs prochainement à l'audition de Mme Dominique Voinet qui a bien voulu également se présenter aux membres de la commission. Avec ses analyses. Comme vous l'avez souhaité, cette audition se cantonnera à des échanges sur la politique énergétique conduite au cours de vos fonctions de Premier ministre, soit de 1997 à 2002. Je demanderai donc aux membres de la commission de bien vouloir respecter cette période. Il m'appartient de donner en guise de propos introductifs quelques éléments de contexte. Au cours des précédentes auditions organisées par notre commission d'enquête ont été évoquées deux événements importants, la fermeture définitive de Superphénix et le sommet de Barcelone de 2002 en faveur de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz. D'autres éléments de contexte peuvent également être relevés. Ainsi, lors de la déclaration du gouvernement sur la politique énergétique organisée le 20 janvier 1997 à l'Assemblée nationale, M. Christian Pierret, secrétaire d'État à l'Industrie, a posé le principe du « ni tout, ni tout, ni tout électrique, ni tout gaz ou énergie fossile, ni toute énergie nouvelle » et expérimenté la volonté gouvernementale de mieux associer le Parlement aux choix énergétiques, tout en dessinant une nouvelle perspective visant à confier à une autorité indépendante la question de la sûreté nucléaire. Le protocole de Kyoto avait été signé en 1997. L'Allemagne s'acheminait vers la sortie du nucléaire, scellée par un accord entre le gouvernement et les électriciens sur la fermeture progressive des centrales en juin 2000. On verra que l'histoire aura peut-être fait un peu traîner cette date. Au 1er janvier 1999, 74% du parc français avait entre 11 et 20 ans, 6% entre 21 et 22 ans et 20% moins de 10 ans. Au cours de vos fonctions, diverses études comportant des scénarios ont été produites, émanant notamment du commissariat général au plan. La commission Énergie 2010-2020 avait exploré les « chemins d'une croissance sobre » et les défis du long terme. Mais ce sont les travaux que vous avez confiés à René Pella, haut commissaire à l'énergie atomique en mai 1999, qui sont susceptibles de retenir plus particulièrement l'attention de notre commission, avec le rapport dit « Charpin-Dessu-Pella ». Il s'agissait d'une étude économique prospective de la filière nucléaire, y compris le retraitement, qui abordait la question de la durée de vie des centrales à l'horizon 2050. A cet horizon, le scénario haut tablait sur une consommation de 720 TWh, alors que le scénario bas misait sur une consommation de 535 TWh, la capacité nucléaire en 2050 étant estimée, selon les scénarios, entre 33 et 85 GW, à comparer aux 63 GW disponibles en 2000. Le rapport étudiait en effet à la fois les technologies de maîtrise de la demande d'électricité et les technologies de production électrique de l'amont à l'aval du cycle, pour ce qui se concerne la filière nucléaire. Votre audition, M. le Premier ministre, devrait ainsi nous éclairer sur les moyens dont disposait alors le gouvernement pour définir une stratégie énergétique. Je crois par ailleurs utile de rappeler que François Roussli, auquel nous souhaitons une nouvelle fois rendre hommage, dirigeait EDF au cours de cette période. Avant de vous donner la parole, M. le Premier ministre, il me revient de vous demander, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de vous demander de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et dire « je le jure ». Merci beaucoup, M. le Premier ministre, et je vous laisse donc la parole. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs, les députés, sachez que j'ai plaisir à me retrouver devant une instance parlementaire, même si l'exercice qui nous réunit aujourd'hui est particulier. J'ai en effet vécu des années passionnantes à l'Assemblée nationale, d'abord comme député, puis au banc du gouvernement, pendant deux décennies, de 1981 à 2002, il y a deux décennies. N'étant pas doté d'hypermnésie, la préparation de votre audition m'a conduit à redécouvrir le passé, ce qui n'a pas été déplaisant, et m'a obligé à beaucoup travailler, ce qui, à mon âge, est peut-être salutaire. Ne voyez dans cette dernière phrase aucune allusion au dossier des retraites sur lequel, naturellement, je ne m'exprimerai pas. Avant de vous retrouver, j'ai eu des échanges avec plusieurs de mes anciens conseillères et conseillers à Matignon et avec celui qui fut mon ministre de l'Industrie pendant cinq ans, Christian Pierret, que vous avez cité. Je me suis même rendu à Pierrefitte, aux archives nationales, pour consulter mes fonds qui y sont déposés. J'ai fait mien le sujet de votre enquête, établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance de la France. Quant à l'exposé introductif qui m'a été demandé, vous accepterez, vous y avez fait allusion, M. le Président, qu'il soit centré sur la période pendant laquelle j'ai gouverné, de 1997 à 2002. À cette date, j'ai quitté la vie politique et mon expression publique est devenue rare et mesurée. À l'occasion de cette audition, je ne souhaite pas me départir de l'actitude réservée qui est désormais la mienne. En conséquence, pour ne pas me laisser entraîner sur le terrain de controverse, je ne m'exprimerai pas sur les politiques de l'énergie suivies par mes successeurs des politiques dont je ne suis pas comptable. Il en ira bien sûr différemment pour le temps où j'ai gouverné. Comme ancien Premier ministre, j'ai à répondre de la politique énergétique qui a été alors poursuivie. Comme nous étions en cohabitation, nous avons respecté les prérogatives du Président de la République, Jacques Chirac, en particulier dans le champ de la politique étrangère et européenne. Pour autant, dans cette période, l'article 20 de la Constitution s'appliquait pleinement et mon gouvernement a effectivement déterminé et conduit la politique de la nation. Il le faisait d'ailleurs dans une relation étroite avec le Parlement, en particulier avec l'Assemblée nationale, où il a toujours disposé d'une majorité avec laquelle il dialoguait, tout en respectant l'opposition. Étant responsable de la politique alors menée, je répondrai à votre questionnement avec le souci de la transparence et dans le respect du serment que j'ai prêté il y a quelques instants. Je garderai à l'esprit, bien sûr, l'interrogation centrale qui est la vôtre et qui a trait à la souveraineté et à l'indépendance énergétique de la France. J'en viens au fond. La maîtrise de l'énergie est, depuis la révolution industrielle, cruciale pour la vie des nations. On le voit aujourd'hui dans le cas extrême de la guerre quand l'agresseur russe cherche à écraser le système électrique de l'Ukraine. Mais c'est vrai aussi en temps de paix, puisqu'il s'agit, comme nous l'avons voulu, de fournir à notre économie une énergie compétitive et à nos concitoyens une énergie abordable. Aujourd'hui, selon les chiffres de 2020, la consommation française d'énergie primaire est à environ 40 % en énergie nucléaire, à 47 % en énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, naturel, et à 13 % en énergie renouvelable. Or, la France ne dispose plus dans son sous-sol des énergies fossiles et de l'uranium lui permettant d'être strictement indépendante. Elle doit construire sa souveraineté, sa sécurité énergétique, pour partie par des alliances économiques et militaires et aussi par des accords bilatéraux avec des pays producteurs d'énergie primaire. La création de votre commission vient ainsi à point nommé pour rappeler l'importance de ces données et de ces problématiques à nos concitoyens. Je structurerai mon propos autour des trois sources d'énergie évoquées plus haut. Je traiterai du nucléaire en premier et le plus longuement, non seulement parce qu'il semble au centre de vos préoccupations, mais aussi parce qu'il est le secteur ou l'État, stratège, régulateur et actionnaire industriel où les responsabilités, oui, sont majeures. Je parlerai ensuite des énergies fossiles dont nous restons dépendants. J'évoquerai enfin les énergies renouvelables dont nous espérons davantage. Dans ces trois champs, mon gouvernement agit avec sérieux et a cherché à se montrer prévoyant. Il a été guidé aussi par la préoccupation d'apporter à nos concitoyens une énergie fiable et abordable pour tous. C'est pourquoi, avec le recul du temps, je pense pouvoir dire, en réponse aux interrogations légitimes qui sont les vôtres, que la politique conduite entre 1997 et 2002 n'a pas entraîné une perte de souveraineté et d'indépendance énergétique pour la France. Dans le domaine du nucléaire, la politique de mon gouvernement s'est naturellement inscrite dans un continuum historique. Quand le monde est entré dans l'ère atomique en 1945, c'est une volonté d'indépendance, qui a conduit le général de Gaulle et la Quatrième République à lancer un programme nucléaire. La France s'est dotée d'une arme de dissuasion et d'une filière d'enrichissement de l'uranium d'utilisation civile, notamment pour produire de l'électricité. Le premier choc pétrolier, en 1973, sous le gouvernement de Pierre Messlemer, puis la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, a provoqué une puissante accélération du programme nucléaire civil visant à rendre la production d'électricité moins dépendante des approvisionnements pétroliers du Proche-Orient. Cette politique a été poursuivie à un rythme plus modéré en raison de l'évolution des besoins sous les présidences de François Mitterrand. En 30 ans, de 1971 à 2002, la France s'est équipée de 58 réacteurs nucléaires. Les derniers ont été mis en service entre 1997 et 2002. Quand nous arrivons aux responsabilités en 1997, le parc nucléaire fournit plus de 75 % de l'électricité française. Cette situation semble excellente pour l'indépendance du pays, mais elle se heurte à deux difficultés. La première est technique. Les centrales nucléaires sont adaptées aux consommations dites de base, constantes, par exemple pour fournir des usines, mais elles sont moins adaptées pour les consommations de pointes, par exemple un pic de consommation par grand froid, pour lesquels il est préférable de produire de l'électricité avec de l'hydraulique ou du gaz. L'autre difficulté touche à la sécurité des approvisionnements. Idéalement, il est souhaitable de répartir les risques entre plusieurs énergies primaires, la trop grande dépendance à une seule source, peut-être problématique. On l'a vu encore tout récemment en 2022 avec l'excessive dépendance de l'Allemagne au gaz russe ou, dans une moindre mesure, avec les défaillances de soudure détectées dans certaines centrales françaises, mettant plusieurs tranches à l'arrêt et faisant craindre des coupures d'électricité dans l'hiver 2023 qui, heureusement, semble ne pas devoir se produire. En outre, deux changements de nature très différentes vont venir perturber le système énergétique français dans les années 80 et 90. Le premier est le choc provoqué dans les opinions publiques par les accidents nucléaires de Three Miles Island en 1979 aux États-Unis et à Tchernobyl dans l'Ukraine soviétique en 1986. Une méfiance à l'égard du nucléaire s'est exprimée dans une partie de la population en France et avec plus de force encore dans d'autres démocraties européennes. Cela a contribué à la montée en puissance du courant de l'écologie politique. Ce sera l'une des raisons de la décision allemande ultérieure d'arrêter le nucléaire après l'accident de Fukushima en 2011. L'autre changement naît d'une évolution. La construction européenne fondée sur la libre circulation des biens et des services entre pays européens a remis en cause le modèle industriel français de monopole qui, dans l'énergie, avait conduit aux organisations de DF, de Kogema, de Framatome et du CEA. L'acte unique européen accepté par le président Mitterrand et le chancelier Kohl et entré en vigueur en 1987 a inclus les services publics à la française dans le processus d'intégration européenne. La négociation des directives qui s'en est suivie régulant le marché intérieur de l'électricité qui ont démarré en 1990 ont abouti à un accord en 1996 sous la présidence de Jacques Chirac. Tel est le contexte quand les élections législatives de 1997 portent une nouvelle majorité aux responsabilités. Pendant les cinq années de mon gouvernement, le nucléaire sera une composante essentielle de la politique énergétique du pays. Nos actions dans le champ du nucléaire civil viseront donc à renforcer la filière industrielle et à lui redonner sa crédibilité dans l'opinion. Je vais énumérer brièvement maintenant ces actions. Certes, nous avons fermé Superphénix. A ceux qui ont dit que ce choix était strictement politique, je répondrais ceci. En annonçant cette intention dans l'accord signé avec les Verts, nous avons informé dûment l'opinion avant les législatives et les électeurs ont fait leur choix. Car la politique s'est aussi instaurée une relation de confiance avec les citoyens par la transparence. en outre, en démocratie, dirait-on que les choix énergétiques qui engagent un pays sur des dizaines d'années sont purement techniques et non pas politiques ? Ce serait singulier. Pour autant, les raisons de la fermeture de Superphénix ont été avant tout industrielles. La technologie du surgénérateur était séduisante théoriquement. Le plutonium obtenu lors de l'utilisation de l'uranium dans les centrales classiques laissait espérer un usage comme combustible pour produire de l'électricité dans la filière du surgénérateur. En outre, la transmutation espérée des matières nucléaires semblait ouvrir une voie à l'élimination des déchets. Mais la centrale dite surgénérateur lancée à Cres-Malville en 1977 et terminée en 1987 était un échec industriel. Elle n'avait jamais fonctionné de façon stable. Elle avait subi incident sur incident et connu de longs arrêts de fonctionnement. Les technologies employées étaient risquées puisque le sodium explose au contact de l'eau et elle n'était pas maîtrisée après 20 ans d'efforts. Le projet qui devenait lourd financièrement pour EDF ne promettait pas le succès. Par contre, les recherches sur la transmutation des déchets nucléaires ont été poursuivies par la relance du réacteur Phénix. En outre, la fermeture de Superphénix ne fragilisait pas la sécurité énergétique du pays. Notons en effet que le projet Astrid de réacteur à neutrons rapides repris par le CEA en 2010 a été à son tour arrêté. 25 ans après notre décision, cette technologie n'a prospéré dans aucun pays occidental, notamment pas aux États-Unis et au Japon qui l'avaient explorée, même si, semble-t-il, elle a débouché en Russie et peut-être en Chine dans des conditions que nous ne connaissons guère. Ainsi, solder l'échec industriel était une décision rationnelle et raisonnable qui ne portait atteinte ni à la dépendance ni à la souveraineté énergétique du pays. Après cette décision que j'assume pleinement, nous avons engagé de nombreuses actions pour sécuriser la filière nucléaire française et assurer la crédibilité de l'État dans ses responsabilités de contrôle. Nous avons renforcé la filière MOX qui permet de mélanger des oxydes de plutonium et d'uranium pour réduire la quantité de plutonium dite sur étagère. Elle est une compétence française de pointe dans le monde et elle permet de réduire notre dépendance aux importations d'uranium. Dans la période 1997, cette technologie a été introduite dans dix tranches nucléaires supplémentaires. Nous avons préparé l'aval du cycle. On le sait, l'une des critiques principales adressées au nucléaire est l'accumulation de déchets radioactifs. En décidant la création du laboratoire de Bure dans des terrains argileux étanches, nous avons permis d'étudier dans le détail la possibilité de stocker de manière réversible les déchets à haute activité et à vie longue en limitant au maximum le risque d'exposition pour les générations futures. Nous sommes sans doute devenus le pays nucléaire le plus avancé au monde sur la question de l'aval du cycle. Nous avons intégré CRT nucléaire et radioprotection. En France, la sûreté nucléaire, c'est-à-dire la maîtrise des risques industriels, était assurée par des organisations solides à la compétence reconnue. En revanche, la radioprotection, c'est-à-dire la maîtrise des risques pour la santé des populations, était sous-équipée. Elle répondait malaisément aux inquiétudes de l'opinion qu'on l'avait constatée au moment de l'accident de Tchernobyl. Mon gouvernement a donc décidé de rapprocher la sûreté nucléaire et la radioprotection en réunissant les deux missions. Par la création en février 2002 de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, la radioprotection et l'attention portée au risque pour la santé ont été renforcées. Nous avons ainsi redonné de la crédibilité aux autorités publiques de contrôle et plus largement à la parole de l'État. d'autant que parallèlement nous avons lancé la création d'une autorité de contrôle indépendante. C'était indispensable car dans l'opinion se répandait l'idée que les organismes de contrôle placés sous l'autorité des gouvernements pouvaient être soumis à leur influence et ne pas être suffisamment crédibles. Pour des raisons administratives diverses, cette autorité indépendante, que l'autorité de sûreté nucléaire a finalement été créée par une loi le 13 juin 2006, donc après la fin de mon gouvernement, mais c'était le prolongement de notre initiative et cette loi a été votée de manière consensuelle au Parlement, à l'Assemblée comme au CEM. Nous avons préparé la nouvelle génération des centrales nucléaires. Dans la période 1996-17-2002, la France arrivait à la fin d'un cycle de 30 ans de construction de centrales nucléaires. Nous avons en effet mis en service commercial deux nouvelles centrales, celle de Chaux et de Civeau, et nous avons poursuivi les études nécessaires pour préparer la génération future de centrales nucléaires, les EPR, destinées à compléter ou remplacer les premières centrales nucléaires mises en production à la fin des années 1970. Nous avons renforcé les acteurs du nucléaire, comme Kojema et Framatone, en réorganisant leur actionnariat. La filière française d'enrichissement et de retraitement était un leader mondial qui exportait son savoir-faire dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et en Japon. Elle a été à un moment fragilisée par le refus du gouvernement allemand de reprendre les déchets de son industrie nucléaire retraitée à la Hague. Après une négociation difficile avec le gouvernement fédéral, dans laquelle je suis personnellement intervenu et je peux vous le dire avec force auprès de Gerhard Schröder, le chancelier allemand, nous avons obtenu la reprise des transports de déchets de la France vers l'Allemagne, ce qui restaurait des marges pour l'entreposage des déchets et a redonné de la visibilité aux industriels. Nous avons également stabilisé l'actionnariat de Framatome après le retrait de plusieurs industriels d'anciers minces en l'adossant à Kogema, créant ainsi un industriel public dont la taille était adaptée aux investissements à venir, même si la structure a beaucoup bougé. Nous avons correctement intégré le système électrique français dans son environnement européen conformément aux engagements pris par deux présidents, François Mitterrand, avec l'acte unique et Jacques Chirac avec l'adoption de l'active directive européenne de 1996. Ainsi, le Parlement a-t-il adopté la loi de régulation de l'électricité du 10 février 2000, dite loi Pierret, ouvrant de façon limitée le marché français à la concurrence européenne. Nous l'avons fait en renforçant le service public de l'électricité sans fragiliser la filière nucléaire. Nous avons maintenu le monopole dit naturel du réseau électrique au sein d'EDF sous le contrôle d'une autorité indépendante de régulation et nous avons ouvert la concurrence européenne à la concurrence européenne, pardon, la fourniture d'électricité aux gros consommateurs industriels et à eux seuls. En outre, cette loi a mis en place le financement du service public d'électricité permettant à tous d'accéder à cette énergie à un coût abordable. Ce dispositif, bien calibré pour la filière française, a d'ailleurs permis à EDF d'accroître ses positions en Europe et dans le monde en tirant parti de son avantage compétitif nucléaire. Quant aux décisions de régulation critiquées aujourd'hui, aucune, et notamment pas l'obligation faite à EDF de revendre l'électricité nucléaire à prix coûtant à ses concurrents ne date de mon gouvernement ni ne peut trouver sa cause dans des décisions prises par lui. J'espère donc vous avoir montré que pendant 5 ans, nous avons agi avec esprit de responsabilité et prévoyance pour préserver la filière nucléaire et son avenir sans affaiblir la souveraineté et l'indépendance énergétique de notre pays. J'évoquerai maintenant plus brièvement les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel et la façon dont mon gouvernement les a appréhendées. Naturellement, la réalité du réchauffement climatique était connue alors même si le rythme d'accélération du phénomène et la perception collective de ces dangers étaient moins aigus. Toutefois, les énergies fossiles représentaient encore à l'époque plus de 50% de la consommation totale de la France avec des secteurs comme l'extransport où aucune solution alternative n'existait à l'époque. Notre politique a donc consisté à marier la préparation de la transition énergétique vers des énergies non carbonées et la sécurisation de nos approvisionnements en énergie fossile. Nous avons donc réduit la consommation de charbon, la source la plus importante d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Nous avons fermé les mines de Carmo, d'Alesse et de Gardanne tout en organisant le réaménagement des sites et la formation des enfants des mineurs à de nouveaux métiers. Nous avons également fermé la centrale à charbon de Pinchot. Nous avons en outre sécurisé et diversifié nos approvisionnements pétroliers et gaziers par des accords avec des pays producteurs notamment au Venezuela, en Angola, en Arabie Saoudite et en Iran. En attendant même dans ces deux derniers pays un pourcentage garanti de certaines de leurs réserves. Nous avons travaillé à la création de nouvelles routes d'enlèvement de pétrole d'Azerbaïdjan afin d'en sécuriser l'approvisionnement. Nous avons également participé à des négociations internationales avec les pays producteurs afin de limiter la hausse potentielle des prix du pétrole et ce à des niveaux extrêmement bas. Il est vrai que c'était dans un tout autre contexte que celui d'aujourd'hui. Dans ce secteur, nous avons là encore cherché à renforcer les acteurs. Ainsi, avons-nous accompagné la fusion entre Total et Elf en 1999 alors que le duel fratricide des deux entreprises crée le risque d'une prise de contrôle par un industriel étranger. Si Total est aujourd'hui un acteur essentiel de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier et gazier français mais aussi désormais une entreprise engagée dans la transition énergétique, c'est bien parce que nous avons œuvré à la création de ce champion national doté d'une grande capacité d'investissement. Ce rappel de la volonté qui a été la nôtre de sécuriser nos approvisionnements tout en préparant la transition énergétique me conduit pour finir à parler des énergies non carbonées. Cinq ans après la conférence de Rio en 1992, la deuxième grande conférence internationale sur le changement climatique a eu lieu en décembre 1997 à Kyoto. Nos délégués ont été très actifs dans la négociation et la ratification du protocole de Kyoto fut repérée par la loi du 10 juillet 2000. Tirant les leçons de cette négociation, nous avons commencé à associer étroitement les scientifiques à nos équipes de diplomates, rattrapant ainsi un retard par rapport aux structures mises en place chez nos grands partenaires. Nous avons amorcé la transformation de l'action extérieure de la France en matière de développement durable. Ces idées seront reprises et mises en œuvre par nos successeurs. La jonction et la mobilisation de ces compétences seront utiles plus tard lorsqu'il s'agira de négocier l'accord de Paris. Toujours à Kyoto, la France a défendu le principe d'une taxe carbone et le soutien du financement de la transition dans les pays en développement. Si la taxe carbone n'a pas abouti à cause des divergences inter-européennes, mon gouvernement a préparé dès après Kyoto la mise en place du marché européen des droits d'émission qui est aujourd'hui l'instrument principal de la politique climat de l'Union européenne. Nous l'avons fait en associant les énergéticiens et les acteurs industriels français à la préparation de ce marché. En 1997, nous avons renforcé la mission interministérielle sur l'effet de serre, placée auprès du Premier ministre. Cette structure a joué un rôle majeur pour la mise en cohérence des politiques menées dans chaque département ministériel. Elle a montré que la lutte contre le changement climatique touchait tous les secteurs agricultures, transports, où nous avons privilégié le rail, bâtiments, aménagements du territoire, économies numériques, etc., et qu'elles devaient concerner chacun en France. Nous avons finalisé en 2000 le premier programme national de lutte contre le changement climatique destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la période 2000-2010. C'est l'ancêtre du plan climat. En 2000 encore, un grand plan d'énergie a été lancé pour répondre à la hausse des prix du pétrole du moment, mais aussi dans un but de lutte contre le réchauffement. Les moyens de l'ADEME ont augmenté de plus de 50% dans les cinq années de mon gouvernement. En outre, sur une initiative parlementaire, le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité le 17 février 2001 la loi qui modifie le code de l'environnement et qui, dans son article premier, confère à la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique le caractère de priorité nationale. Nous avons ainsi créé l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique chargé de collecter et de diffuser des informations et de formuler des recommandations à destination du gouvernement et du Parlement. Si j'ai déjà longuement parlé de la première des énergies non carbonées, le nucléaire, nous étions conscients dès 1997-2002 de l'ardente obligation de faire évoluer notre système énergétique national vers une complémentarité du nucléaire et des énergies renouvelables pour progressivement remplacer les énergies fossiles. La première de ces énergies renouvelables est bien sûr l'hydraulique. Ici, nous avons organisé la transformation de la compagnie nationale du Rhône en producteur d'électricité et hydraulique de plein exercice en partenariat avec un autre énergéticien français, Suez, ce qui a sécurisé et stabilisé le secteur de l'hydraulique. La deuxième ressource est l'éolien. Il était encore à l'époque un haut stade embryonnaire. Nous avons adopté en 2001 un décret volontariste conduisant EDF à acheter l'électricité éolienne à un prix sécurisé à l'avance, 55 centimes d'euros le kilowattheure pendant 5 ans, puis une rémunération décroissante sur 10 ans. En ce qui concerne l'énergie photovoltaïque, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service de l'électricité a instauré un mécanisme d'obligation d'achat de la production d'électricité photovoltaïque en vue d'intéresser les particuliers et de rentabiliser leur investissement. Plus globalement, c'est pendant la présidence française et sous son impulsion que l'Union européenne a adopté une directive fixant pour la première fois des objectifs chiffrés sur les ENR au plan national. La loi d'aménagement et de développement durable du territoire de 1999 dite loi voinet a instauré les premiers exercices de prospective énergétique territoriale française. Il est vrai qu'ils ne survivront pas à l'alternance. En conclusion, j'espère que cette introduction vous aura éclairé sur l'état d'esprit qui nous a animés pendant nos cinq années de responsabilité gouvernementale. Elle vous aura aussi rappelé les réalisations qui ont été les nôtres. Aujourd'hui, s'il m'est permis de nous projeter vers l'avenir, je me réjouis que la technologie prometteuse de la fusion nucléaire dans le cadre du large projet international de recherche et d'ingénierie ITER ait trouvé en France sa principale installation, j'y vois la reconnaissance de l'excellence française que nous nous sommes efforcés de servir. l'énergie est un secteur de l'activité humaine qui s'inscrit dans la longue durée mais où surgit parfois l'impératif de décision rapide. À ces deux échelles du temps, l'une qui implique la prévoyance, l'autre qui impose la réactivité, mon gouvernement a voulu servir le pays, œuvrer à la compétitivité de notre économie, améliorer le sort de nos concitoyens et sauvegarder la souveraineté et l'indépendance de la France. Merci beaucoup M. le Premier ministre pour ce propos introductif précis et pour les travaux préparatoires que celui-ci reflète. J'aurais une première question d'ordre très général. Finalement, quelle est la place de la question énergétique dans les préoccupations, dans l'ordre des priorités en quelque sorte de votre gouvernement dans cette période entre 1997 et 2002 ? Histoire de nous repositionner un peu dans le contexte. C'est une période qui a duré cinq ans et dans laquelle le gouvernement que je dirigeais et la majorité qui m'a appuyé constamment ont agi sur des plans extrêmement différents. Il est bien évident que la façon dont nous sommes investis dans la lutte contre le chômage qui était une priorité dans la confection de la loi sur les 35 heures, dans les emplois jeunes a été une dimension extrêmement importante. Dans d'autres domaines encore, des domaines sociaux, des domaines sociétaux, nous avons agi. Mais en même temps, pour nous, l'énergie était le sous-bassement sur lequel pouvait s'appuyer l'industrie française et nous avons donc considéré que c'était un élément essentiel de notre politique. j'ai eu la chance d'être entouré par des conseillers et conseillères qui étaient de très bonne qualité dont les noms peuvent être d'ailleurs maintenant connus compte tenu des responsabilités qu'ils ont exercées et je ne les citerai pas bien sûr. Et puis, j'ai eu un très bon ministre et il était secrétaire d'État parce que je voulais un gouvernement resserré donc il ne pouvait pas y avoir plus de 15 ministres mais il avait véritablement une fonction pleinement ministérielle, Christian Pierret, dont je crois d'ailleurs qu'il serait tout à fait disposé à venir devant votre commission car il est plus technicien que moi de ces sujets si vous souhaitiez éventuellement pour tel ou tel point que vous avez éconnu. Je suis vu le rapport peu là, je ne suis pas sûr que j'ai relu entièrement malgré le temps que j'ai consacré à la préparation de cette audition, le rapport peu là mais donc il est aussi à votre disposition. Donc c'était pour nous quelque chose d'essentiel et ça a d'ailleurs été peut-être une des raisons d'un quiproquo sur la tonalité ou les orientations de notre politique énergétique. Après tout, ça a commencé par une première annonce qui était la suppression de Superphénix mais sur laquelle je suis évidemment prêt à revenir en dehors de ce que j'ai dit dans mon intervention. Donc oui, à la confluence de la politique nationale, de la politique industrielle que nous avons conduite et qui fait qu'en 5 ans, les emplois industriels en France sont restés stables. C'est un chiffre important ou une donnée importante que je veux rappeler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décroissance pendant cette période des emplois industriels indépendamment des mesures sociales que nous avons prises. Et je pense que c'est en partie dû à la capacité de l'infrastructure énergétique française que nous nous sommes efforcés de servir. Donc, votre question est très générale. Je ne sais pas si je la cadre suffisamment. Mais comme je vous l'ai dit, ça a été pour nous un point essentiel. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs de mes ministres, Christian Pierret, bien sûr, Dominique Woynet, naturellement, ils ont dialogué souvent, mais aussi Dominique Strokes-Kahn en tant que ministre de l'économie et celui qui lui a succédé, Claude Allègre, qui était un physicien et qui s'occupait de la recherche, notamment. Donc, vraiment, il y avait des personnalités importantes du gouvernement qui étaient extrêmement attentives à ces sujets et qui ont constamment dialogué, le plus souvent, évidemment, sous mon autorité et pour des arbitrages pendant cette période. Alors, au début de votre gouvernement, il y a le protocole de Kyoto qui est adopté. Est-ce que ça marque un tournant, une bifurcation ou est-ce que c'est plutôt une poursuite d'enjeux autour des gaz à effet de serre qui étaient déjà perçus ? Et seconde question, dans la question, comment est, à l'époque, perçu le nucléaire dans la perspective de ce qu'on appelle alors, il me semble, la lutte contre les gaz à effet de serre ? On peut parler peut-être moins de décarbonation comme on en parle aujourd'hui. Non, je ne parlerai pas d'une rupture. Ce serait peut-être se vanter à l'excès. Il y avait déjà la conférence de Rio. On était dans un processus de prise de conscience. Simplement, le fait d'avoir une ministre de l'Environnement importante qui s'est inscrite dans cette négociation, dans cette discussion, a certainement positionné la France d'une certaine façon. Et comme je l'ai dit, la capacité que nous avons eue a progressivement intégré à nos diplomates des équipes scientifiques, a changé aussi la vision des choses, si vous voulez, et notamment la diplomatie française dans le domaine de l'environnement. Non, sur ce terrain, aussi parce que la prise de conscience, elle était moins aiguë qu'aujourd'hui, nous sommes inscrits dans un processus. nous n'étions pas encore ou nous ne croyions pas encore à l'époque être dans la phase de l'accélération qui est maintenant en train de se produire sous nos yeux. Et quant au nucléaire, c'était une énergie non carbonée. Les problèmes du nucléaire sont bien évidemment la production de déchets, sont aussi les problèmes de sécurité. C'est une énergie qui n'est pas dangereuse tant qu'elle est sûre, mais qui peut être potentiellement dangereuse. Les accidents l'ont démontré. Et donc, ce nucléaire, pour nous, il jouait un rôle essentiel de ce point de vue, même si des enceintes telles que celle de Kyoto n'étaient peut-être pas celles où cet argument pouvait être développé avec le plus de lyrisme. Oui, parce qu'on retrouve des déclarations de cette époque-là où, notamment, votre ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Voinet, explique à quel point peut-être que le charbon peut encore être une énergie d'avenir pour se substituer au nucléaire qui est dangereux. C'est un peu contradictoire, finalement, avec ce que vous venez de dire sur la perception déjà du nucléaire comme une énergie décarbonée et de l'enjeu de la décarbonation. Normalement, Mme Voinet aurait dû déjà répondre à cette question avant que cette audition n'ait lieu. Son audition a été décalée. Julien serait peut-être le soin de répondre sur ce point particulier. De toute façon, les données de l'énergie nucléaire restent les mêmes quant à la réalité du charbon et de ces dangers du point de vue du réchauffement climatique allait absolument avérer aujourd'hui. Dans votre propos introductif, vous avez présenté la décision de la fermeture de Superphénix comme une décision d'ordre industriel. Si j'ai bien écouté les propos qui ont été les vôtres, pourtant, les éléments semblent faire quand même apparaître que Superphénix était un enjeu d'accords politiques puisque vous avez aussi précisé que c'était dans votre programme commun et d'arbitrage interministériel avec des oppositions à l'époque fortes, notamment de votre ministre de l'économie et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn, je ne sais plus quelle était la délégation exacte, qui semblait plutôt favorable au maintien de Superphénix. Est-ce que c'est vraiment une décision industrielle ou c'est plutôt le volet programmatique et équilibre de la gauche plurielle qui détermine ce choix ? J'ai commencé à répondre sur ce point, mais je vais préciser mon propos et en même temps d'abord l'élargir. Je crois que c'est une erreur profonde à propos du gouvernement que j'ai conduit pendant cinq ans et de l'influence qui auraient exercé les Verts en particulier que de se focaliser justement sur les Verts. Je m'adresse ici à des députés qui sont au fait des réalités politiques. Donc je voudrais en rappeler une essentielle et qui touche justement à cette majorité plurielle que vous avez évoquée. sur les cinq parties qui composent la majorité plurielle qui se constituent en 1997 avec une série d'acteurs bilatéraux mais qui se constituent fondamentalement à partir de la victoire aux élections législatives. Quatre sont favorables au nucléaire. Le PS, le PC, les radicaux de gauche et le MDC. Ça, c'est une première donnée. Si vous regardez quelle est la réalité parlementaire à l'époque, il y a à l'Assemblée nationale dans la majorité 248 socialistes, 35 communistes, 14 PRG, Parti radicaux. Je n'ai pas entendu votre... On a le droit de rêver au passé pour préparer des rêves de l'avenir. Bon. Ne m'emmenez pas sur le terrain de la politique d'aujourd'hui. Donc, 14 radicaux de gauche, 9 MDC et 8 verts. C'est-à-dire que les verts représentent à l'Assemblée nationale 8 députés sur les 314 députés qui composent ma majorité. Je peux vous dire une chose. Si la politique que nous avons conduite et que j'ai essayé d'illustrer dans mon intervention luminaire avait été en quoi que ce soit négative pour le secteur nucléaire français, j'aurais eu des problèmes à l'intérieur de cette majorité qui a été constamment cohérente sur les sujets de l'énergie. Donc, les verts n'ont, à mon sens, pas pesé négativement. Et je pourrais y revenir si vous voulez qu'on parle de la ministre pour lui adresser quelques compliments avant son audition. Les verts n'ont en rien pesé négativement dans le domaine du nucléaire quelque était leur conviction. Et ils ne se sont pas ralliés, évidemment, à l'industrie nucléaire mais ils ont joué un rôle important sur la question de la sûreté. Ils ont joué un rôle utile même s'il a été un peu ambivalent sur la question du contrôle de l'indépendance des autorités de contrôle parce que les verts hésitaient un peu parce qu'ils se rendaient compte que un des effets d'une autorité de contrôle indépendante était la légitimation de ces observations et donc d'une certaine façon de la filière. Et pendant un temps peut-être aurait-il été tenté qu'on reste avec la tutelle hiérarchique des ministères à condition évidemment que l'environnement y occupe une place. Mais ensuite ils ont joué y compris dans ce domaine du contrôle indépendant un rôle utile. Ils ont aussi je pense été utiles sur un autre point c'est qu'ils ont contribué à aérer un secteur où des décisions de caractère technocratique venues d'en haut étaient quand même l'usage et en insistant sur la dimension démocratique des décisions prises pour qu'elles soient ces décisions pour qu'elles soient comprises par l'opinion. Et puis enfin bien sûr c'est les questions environnementales et développement durales ils ont aussi également été précieux. Donc je voudrais répondre à cette fable selon laquelle la présence d'une ministre vert et d'un secrétaire d'état au gouvernement et de huit députés sur plus de 300 dans la majorité aurait pesé sur la politique énergétique de la France et en particulier sur sa politique nucléaire. Du coup on a on a retrouvé la trace d'un conseil des ministres européens Quand je dis peser c'est peser négativement j'ai dit qu'ils avaient apporté des éléments utiles On a retrouvé la trace d'un conseil des ministres européens qui se tient en 2000 à la haie sur ces questions d'énergie et dans lequel finalement une position défavorable au nucléaire notamment sur le plan prospectif aujourd'hui on l'a vu ça s'est concrétisé sur la bataille autour de la taxonomie qui a été très très compliquée pour la France qui trouve ses origines en 2000 à la haie où c'est Dominique Voinet qui représentait le gouvernement français avec un mandat de votre part des témoignages qu'elle a pu dire de défendre le nucléaire ce qu'elle a ce qu'elle n'a pas fait en lien avec le ministre anglais et dans votre dos en quelque sorte c'est le témoignage qu'elle a pu donner publiquement quelle était donc la nature du mandat que vous aviez confié à Dominique Voinet à l'occasion de cette réunion des ministres européens vous faites allusion au mécanisme de développement propre c'est ça ? alors on m'a cité une vidéo dans laquelle la ministre s'exprime et j'ai remarqué que cette vidéo avait été filmée apparemment je n'en connais pas le contexte si vous voulez je ne mets pas en doute son authenticité mais je constate qu'elle a été filmée après 2002 c'est-à-dire alors que Dominique Voinet n'était plus dans mon gouvernement alors il faut quand même savoir que ce mécanisme de développement propre et sur ce mécanisme de développement propre la France était de toute façon isolée dans l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne n'étaient pas favorables à ce que le nucléaire se voit intégrer disons dans ce mécanisme comme une énergie jugée propre donc je pense que Mme Boinet peut-être surinterprète un peu l'influence qu'elle a pu avoir dans ce domaine parce qu'en tout état de cause la France n'aurait pas obtenu une position favorable donc je crois qu'il y a peut-être le seul moment où je vais dire quelque chose pas de désagréable mais d'impéronique un tout petit brin de ventardise dans ce moment-là de toute façon taxonomie ou pas taxonomie intégrée ou pas dans le mécanisme de développement propre qui ne concernait que les pays en développement tout cela était sans aucun effet sur le programme nucléaire français et sur sa suite donc je suis obligé je ne devrais pas monsieur le président mais de vous de vous répondre que je ne pense pas que c'est le moindre effet sur la politique nucléaire française contrairement à ce que vous aviez les suggéré pour rester dans le domaine européen le sommet de Barcelone en 2002 ouvre une nouvelle étape notamment de l'ouverture à la concurrence dans le domaine énergétique c'est donc vous qui avez préparé ce sommet il est le fondement de la politique de libéralisation des questions énergétiques aujourd'hui finalement quel bilan tirez-vous de la position française de l'époque et des choix qui ont été faits alors s'il y a vraiment un fondement le fondement c'est 1996 c'est la directive européenne acceptée par le président Chirac c'est le point de départ ensuite la loi de 2010 c'est une loi de transposition dans le droit français d'une directive qui a été approuvée par la France par le président de la république Jacques Chirac en 1996 j'ai dit tout à l'heure je vais le redire de façon plus précise que dans la loi de 2000 dite loi Pierreet dont j'ai parlé tout à l'heure nous nous avons fait une transposition dans le droit français qui comment dirais-je qui instaurait une ouverture limitée du marché puisqu'elle ne concernait que les gros consommateurs je précise aussi que cela ne remettait pas en cause le service public de l'électricité notamment dans ce qui l'assure un tarif unique sur l'ensemble du territoire national et que de ce point de vue aussi la capacité d'investissement à moyen et long terme d'EDF ne se trouvait pas obérée de la moindre façon donc je pense qu'il n'est pas juste chronologiquement de dire que le sommet de Barcelone où c'est vrai l'ouverture s'accroît encore nous sommes à la table de la de la négociation la table française disons avec le président Chirac donc ça on ouvre au PME je crois mais on est dans un processus qui qui a été entamé avant dans lequel je m'inscris et que nous nous efforçons de limiter donc comme je l'ai dit les lois de dérégulation qui ont été prises après notamment de 2010 elles n'engagent en rien le gouvernement qui a été le lien merci beaucoup j'en viens à la filière électronucléaire française vous avez dit dans votre propos liminaire que vous l'avez restructuré et notamment renforcé c'est la création notamment d'Areva la fusion de Kojema et de Framatome ma question elle est peut-être de l'ordre un peu personnel mais à la tête d'Areva vous installez entreprise publique du coup vous installez madame Lauvergeon comment ce choix s'installe de mettre madame Lauvergeon à la tête de cet outil industriel comme vous le savez les décisions les nominations importantes en cohabitation sont prises par le premier ministre et le président de la république parfois même les nominations sont faites par le président de la république sur proposition du premier ministre donc j'assume parfaitement la décision qui a été prise à ce moment là de la même manière que c'est en accord avec Jacques Chirac mais sur ma proposition que François Rousseli a pris la tête d'EDF dans cette période donc je n'ai pas de commentaire à faire sur les raisons pour lesquelles madame Lauvergeon était parfaitement compétente et sur lesquelles nous avons fait ces deux choix l'un pour l'EDF l'autre pour Areva et donc je ne vois pas très bien en quoi je devrais motiver le choix que le président de la république et le président et le premier ministre français ont fait à ce moment là et quelle est alors la feuille de route que le gouvernement confie à madame Lauvergeon à la tête d'Areva écoutez ça si vous comme dans les grandes lignes vous avez un peu parlé de la restructuration de la filière électronucléaire on a découvert enfin je crois que c'est de notoriété publique une forme de concurrence entre EDF et Areva qui s'est installée et qui a peut-être un peu déstabilisé la filière électronucléaire française est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà conscience qui vous apparaît notamment sur la fin de votre de votre mandat ou c'est quelque chose qui n'apparaît pas évident à ce moment là vous nommez à la tête d'entreprise des dirigeants des dirigeantes qui ensuite développent des politiques et il est vraisemblable que Areva a pensé à un moment qu'il était lui-même qu'elle était elle-même en tant qu'entreprise en mesure de concevoir disons un ensemble nucléaire nouveau d'ailleurs par ailleurs et donc qu'ensuite les choix faits qu'il y ait eu compétition entre EDF et Areva à ce moment là c'est vraisemblable que cette compétition se soit nouée les difficultés qui ont pu être rencontrées par Areva en Finlande par exemple n'obèrent pas non plus les difficultés qu'EDF a pu éprouver dans la même situation à propos de l'EPR de Flamanville donc ensuite là c'est des questions qu'il faut que vous posiez à ceux qui dirigeaient ces entreprises elles ne résultent pas de façon logique ou fatale des choix de nomination que vous faites de personnes qui par ailleurs étaient parfaitement compétentes merci j'aurais deux dernières questions la première sur le projet EPR qui existe déjà et qui est construit sur la base d'une commande forte de partenariats finalement entre la filière électronucléaire française et l'allemand Siemens comment cette commande est-elle posée dans quelle perspective comment s'est construite cette idée de mêler finalement Siemens à une filière qui était quasi exclusivement française mais ce que nous avons fait nous pendant la période où les études qui étaient menées menées par EDF et Framatome sur la perspective d'un nouveau type de centrale à la fois plus efficace disons avec un rendement supérieur du point de vue énergétique et surtout peut-être aussi avec un atout de sécurité extrêmement renforcé ces études existaient depuis un certain temps et nous les avons elles se sont poursuivies sous l'égide d'EDF et de Framatome pendant la période où nous étions au gouvernement j'ai lu sur Wikipédia je crois mais on est obligé de s'y référer ça vous arrive parfois que nous nous saurions opposer à l'ouverture d'une centrale EDF mais ce que je peux vous dire c'est que pendant la période où j'ai été au gouvernement les études se sont poursuivies EDF et Framatome ont travaillé sur ce qu'on appelle le basic design disons d'un EPR et aucune entrave n'a été mise à ces études la deuxième chose que je peux vous dire c'est que les études de sûreté qui accompagnaient bien évidemment c'était la Dessine à l'époque et l'IPSN les analyses de sûreté ont été poursuivies également nous n'avons je n'ai aucun souvenir et nous n'avons retrouvé aucune trace d'une demande que EDF nous aurait faite dans cette période de lancer une procédure pour la construction d'une centrale EPR voilà alors ensuite c'était pas c'était pas tout à fait la question c'est plutôt oui mais sur Simens honnêtement nous avons constaté un retrait progressif des allemands c'est pas nous qui avons introduit Simens dans la négociation très bien du coup je pense que vous étiez en train de répondre en partie à ce qui semblait être ma dernière question sur le projet qui existait qui semblait avoir existé au moment où vous arrivez au gouvernement de création d'une centrale au carnet en aval de Nantes et qui ne verra jamais le jour d'un nouveau site est-ce que c'est un projet sur lequel vous êtes intervenu on demandera à EDF de ne pas de ne pas le faire le maire de Nantes semblait y avoir été opposé à l'époque ou c'est un projet qui ne sait je ne sais pas quel est le point de vue que vous avez sur ce projet aucune proposition de création d'un EPR par EDF n'est venue dans la période où nous étions en responsabilité donc je n'ai lu cette information personnellement que dans Wikipédia est-ce qu'il y avait des projets d'autres types de réacteurs type palien 4 ou de création d'un site j'ai le sentiment qu'il y a réserver un site pour y installer dans le futur des moyens de production quels qu'ils soient et puis à la demande de construire à proprement parler des réacteurs type EPR est-ce que l'ambition pour EDF de réserver un site pour un développement futur existait et si oui êtes-vous intervenu pour y mettre fin Si elle existait elle n'a pas été portée à ma connaissance vous pourrez poser la question à Pierret si vous le convoquez pour nous nous avions dans cette période la perception que j'ai j'ai rencontré quelquefois François Rousseli qui ne m'a jamais fait de demande donc ni officieusement ni officiellement nous n'avons été saisis d'une demande de création enfin de préparation d'un site pour l'installation future d'un EPR et nous avions l'impression que dans cette période EDF était davantage préoccupé par ses problèmes de maintenance du parc nucléaire d'une part et d'autre part par son expansion à l'international qui s'est d'ailleurs manifesté et donc mon sentiment était qu'à partir que EDF se satisfaisait que les études soient menées qu'elles soient accompagnées par des analyses de sûreté pour être en mesure de lancer une procédure d'installation ou de décision d'installation d'EPR je dirais le moment venu donc c'est c'est la perception que j'ai moi de cette période en tant que premier ministre vous pouvez compléter éventuellement sur celui qui était en contact direct par ailleurs la décision de lancement d'un EPR elle s'est faite quand ? elle s'est faite en 2004 après et la commencement des travaux de l'EPR de Flamanville ont dû commencer en 2007 donc là aussi il s'est déroulé quand même après 2002 un certain nombre d'années avant que les choses se concrétisent merci beaucoup monsieur le rapporteur oui merci monsieur le président merci monsieur le premier ministre d'abord pour votre disponibilité vous dire l'honneur pour notre commission de vous recevoir eu égard à vos responsabilités et vous remercier de la grande clarté des réponses que vous nous avez apportées jusqu'ici je vais dans le sillage des questions du président vous poser une première question sur l'accord électoral qui a été passé entre le parti socialiste et le parti les verts de l'époque puisque le travail de notre commission c'est bien de comprendre le processus qui a mené aux décisions prises en matière énergétique ma question est simple le 1er mai 1997 dans un entretien à la presse Dominique Voinet évoque comme toute première mesure qu'elle prendrait au sein d'un gouvernement de gauche et d'écologistes la fermeture de Superphénix donc là la question que je pose c'est celle à l'ancien responsable politique qui est en train de négocier un accord politique lorsque vous êtes en train de négocier cet accord avec les verts et avec Mme Voinet quelle est la place pour les verts de la fermeture de Superphénix en termes de poids politique dans cet accord est-ce que c'est important très important est-ce que c'est un point non négociable pour les verts ou est-ce que c'est un point qui aurait pu être négocié ce n'est pas mené ces négociations il me semble que c'est une personnalité qui a une fonction extrêmement importante aujourd'hui et qui a était Pierre Moscovici qui a conduit ces discussions mais en tout état de cause sur ces questions sur lesquelles nous travaillions parce qu'à la direction du PS nous travaillions il y avait aussi un groupe des experts au Parti Socialiste qui avait été créé par François Mitterrand très antérieurement auquel j'avais participé que j'avais recréé et qui travaillait et nous avions un certain nombre de personnalités à l'intérieur de ce groupe des experts qui suivaient les problèmes énergétiques et qui suivaient les questions aussi scientifiques donc au-delà de ce que nous avons découvert et mis en oeuvre quand nous avons été au gouvernement déjà cette idée que ce surgénérateur nous ne lui voyions pas un avenir industriel prospère cette idée elle existait dans les cercles socialistes au niveau de sa direction alors ensuite honnêtement je ne sais pas si c'est ces propos que vous avez cités ou si c'est votre transcription mais quand vous dites la première mesure que je prendrais au gouvernement ce serait de fermer Superphénix honnêtement aucun ministre fut-il de l'environnement et elle ne l'était pas encore n'avait la capacité de fermer Superphénix c'est une décision qui ne pouvait être prise que par le gouvernement lui-même et par le premier ministre donc ça ça fait partie des choses qui se disent en politique mais en tout état de cause nous l'analyse que nous avons porté que j'ai porté au niveau avec mes conseillers à l'époque avec le ministre compétent avec Dominique Troscan avec Claude Allègre avec Martino Briand un peu pour des questions de sûreté avec Christian Pierret lorsque nous étions au gouvernement je parle nous ont conduit à penser que cette filière ne pourrait pas prospérer elle n'a d'ailleurs pas prospéré depuis donc je ne sais pas exactement dans quel terme vous posez le problème mais nous nous pouvions aller aux élections législatives sans un accord avec les Verts je me suis réjoui qu'il y ait eu un accord avec les Verts mais à aucun moment l'abandon de Superphénix n'a été une condivision de la réalisation de cet accord et donc nous l'avons signé parce que cela ne nous gênait pas de dire cela je vais vous dire une autre indication dans cet accord avec les Verts parce que du coup j'ai été amené à le relire il m'avait un peu échappé il est dit qu'il y aura un moratoire sur les MOX il est dit qu'il y aura un moratoire sur le MOX et nous avons MOXé 10 tranches nucléaires avec d'ailleurs l'accord de Dominique René donc vous voyez qu'il y a les accords il y a les déclarations politiques ça a été utile d'avoir un accord avec les Verts ça n'a pas posé de problème aux autres parties prenantes de ce qui est devenu la majorité plurielle qui préexistait déjà à cette époque mais ensuite il y a l'action gouvernementale en tout état de cause donc donc il ne faut pas accorder à comment dirais-je à des décisions politiques plus de poids qu'ils n'en ont d'accord je vous remercie monsieur le premier ministre et je note donc que vous avez dit que la fermeture de Superphénix n'était pas une condition indispensable à un accord entre le parti socialiste et les Verts non non j'ai dit que ce n'était pas pour nous un point fondamental oui je ne parle pas non je fais ma question en fait était très simple c'était de savoir est-ce que pour les Verts alors vous dites que vous n'avez pas été associé aux négociations dans l'accord PS les Verts ce qui peut effectivement paraître surprenant mais je n'ai pas votre expérience ce que vous dites c'est que pour vous ce n'était pas un point dur dans l'accord PS les Verts ma question c'était de savoir dans les négociations si pour les Verts c'était un point dur de la négociation pour conclure un accord ou pas je suis désolé mais je ne peux pas m'exprimer au nom des Verts d'aucune façon en tout état de cause au bout du compte je vous ai répondu y compris dans mon intervention en anticipant sur le plan on va dire politique à partir du moment où nous étions d'accord pour prendre cette position nous l'avons annoncé publiquement dans un accord en vue en direction des Français mais ça n'est comment dirais-je d'une part je ne peux pas m'exprimer au nom des Verts et d'autre part le débat s'est poursuivi aussi au sein du gouvernement non pas sur la décision parce que la décision était prise elle avait été annoncée par moi elle était dans un accord elle avait été confirmée par moi mais il y a eu un débat notamment avec plusieurs ministres pour savoir dans quel délai est-ce que cette décision était irrévocable ou est-ce que on y viendrait progressivement et ça a été finalement arbitré notamment par moi pour dire qu'on confirmait la décision qui avait été annoncée et celle qui était dans ma déclaration politique générale c'est là monsieur le premier ministre que je dois vous exprimer mon désarroi la décision de fermer Superphénix figure dans un accord politique entre le PS et les Verts vous dites que vous avez au sein de la direction du parti socialiste suivi ce sujet de près du fonctionnement de Superphénix vous dites aussi que vous avez fermé Superphénix vous avez décidé d'arrêter Superphénix pour des raisons industriels or sauf erreur le deuxième tour des élections législatives se tiennent le 1er juin 1997 le 17 juin 1997 dans votre déclaration de politique générale vous annoncez la fermeture de Superphénix vous êtes monsieur le Premier ministre notre 43ème audition pour l'ensemble des personnes que nous avons interrogées à l'exception de madame Lepage la fermeture de Superphénix n'avait pas de fondement industriel comment est-ce que vous avez pu en 16 jours avec l'ensemble des administrations des entreprises des industriels concernés prendre sur un fondement industriel une décision qui à tout le moins ne semble pas évidente pour la quasi-totalité à l'exception de madame Lepage des personnes que nous avons interrogées cela veut dire que vous pensez sur la base des auditions auxquelles vous avez procédé que les personnes qui ont exprimé ce point de vue pensent que aujourd'hui si Superphénix n'aurait pas arrêté cette filière existerait et produirait de l'électricité en France cela veut dire si je vous entends et au-delà du désarroi que vous éprouvez dont je pense que vous vous remettrez je dois conclure de ce que vous me dites qu'à l'exception d'une personne que vous avez citée indépendamment de la perception que peuvent en avoir des membres de la commission l'ensemble de ces personnes pensent qu'aujourd'hui une filière Superphénix que Chris Malville fournirait de l'électricité aujourd'hui en France est-ce que c'est votre opinion ? Alors en tant que rapporteur de la commission je rendrai un rapport qui permettra d'exprimer ce que je pense je vous dis simplement que c'est absolument pas la question que je vous ai posée je vous ai posé une question très simple qui est sur quel fondement dit industriel a-t-il pris la décision alors que je ne fais que retracer et si d'autres membres de la commission ne sont pas d'accord avec ce propos je ne doute pas qu'ils interviendront l'ensemble des personnes à l'exception de madame Lepage que nous avez interrogé ont estimé que la fermeture de Superphénix ne se justifiait pas donc je fais simplement ma mission de rapporteur qui consiste à confronter sur quel fondement industriel en 16 jours entre votre prise enfin ou un peu moins parce que j'imagine que vous n'avez pas pris vos responsabilités le soir du deuxième tour comment concrètement qui avez-vous reçu quelles sont les entreprises au-delà d'EDF que vous avez pu interroger quels conseils vous ont donné les conseillers ministériels les administrations sur la base d'un fonctionnement industriel dans le cadre où en plus il était question d'en faire un projet de recherche donc ma question c'est simplement quelles sont les raisons qui ont présidé à ce choix les raisons techniques industrielles simplement c'était simplement une question qui mettait forcément une interrogation dans l'air puisque l'ensemble de nos interlocuteurs ont plutôt regretté l'arrêt de Futur Phoenix je ne suis pas en train de faire des conjectures je vous pose simplement cette question il y a peut-être une mauvaise habitude française dans certains milieux français qui consiste à penser que quelque chose qu'on a arrêté et donc sur lequel on ne pourra pas porter un jugement véritable au bout du compte sur la validité de la filière en question aurait été la solution miracle c'est exactement la tonalité que j'ai trouvé par exemple dans l'enquête entre guillemets qui a paru dans le point sur ce sujet c'était l'EPR le surgénérateur pardonnez-moi était la filière miracle qui nous assurait la fin des déchets la sécurité je ne tomberai pas moi personnellement dans cette analyse et je peux vous dire que l'équipe qui était autour de moi était parfaitement en 15 jours à partir du moment où on avait décidé que je le confirmais dans ma déclaration du politique générale en mesure d'examiner les éléments techniques scientifiques et techniques concernant cette filière par ailleurs cette filière et même l'article du point disait que son développement avait été chaotique cette filière débouchait sur des arrêts constants commençait à avoir mais je vais répéter mon introduction un 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 coût financier pour EDF considérable et les développements ultérieurs n'ont pas prouvé du moins dans les pays développés sur lesquels il y a la transparence sur ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas ce qui n'est pas le cas des Russes qu'une telle filière pouvait prospérer donc nous avons fait dans le délai qui nous a été imparti d'ailleurs la décision la mise en oeuvre de la décision a pris plusieurs mois ensuite donc ça ne s'est pas fait j'ai fait l'annonce c'est à dire j'ai confirmé ce qui était une décision politique et fondé sur des éléments industriels et techniques qui confirmaient la validité de notre choix et nous l'avons fait dans le délai j'avais auprès de moi un certain nombre d'hommes et de femmes d'une telle qualité et j'avais aussi des ministres qui étaient parfaitement capables de faire une évaluation dans le délai que vous avez évoqué c'est à dire entre ma nomination et la déclaration de politique générale je vous remercie une question qui émane également d'un rapport de la commission d'enquête du Sénat relaté à la fermeture de Superphénix pourquoi ne pas avoir consulté le Parlement sur une décision aussi importante pour notre filière nucléaire parce que notre décision était prise je n'ai pas consulté le Parlement pour décider que nous engagerions les 35 heures je n'ai pas décidé le Parlement j'ai débattu avec le Parlement je vous rappelle que dans l'époque où je gouvernais la vie politique elle se déroulait au Parlement elle se déroulait entre le Premier ministre et les groupes parlementaires les groupes parlementaires de la majorité mais aussi les groupes parlementaires de l'opposition la scène centrale de la vie publique française pendant les 5 ans de mon gouvernement ça a été le Parlement français donc je suis certainement un des gouvernements qui a le plus non pas forcément consulté le Parlement mais engagé des débats avec le Parlement à partir des fondements qui articulaient la politique de la majorité et à partir des questionnements des critiques des controverses engagées éventuellement par l'opposition donc je n'avais pas à consulter le Parlement pour lui demander de prendre une décision qui de toute façon était de l'ordre du pouvoir exécutif je ne sache pas qu'il y ait eu une décision parlementaire pour décider ou non de l'arrêt de Superphénix Je vous remercie J'en viens à une question un peu plus tard un peu plus tard dans votre mandat en fait c'est une question qui est issue d'un entretien entre un ancien conseiller technique de Mme Voinet M. Laponge et un journaliste sur la question d'un futur EPR qui serait construit vous avez bien rappelé que vous n'avez pas eu de proposition formelle il n'empêche si j'ai bien suivi les débats de l'époque que la question d'en construire un se posait et ce conseiller relate la chose suivante je voulais savoir si vous en aviez souvenir si vous invalidez ou pas ses propos et ce que vous en pensez il dit donc que Mme Voinet est très opposée à toute éventuelle construction à la future EPR et il dit que Mme Voinet vous aurait dit si tu le fais je démissionne et je le fais savoir et ce conseiller explique que dans les débats de l'époque vous pensiez en vous citant en parlant de vous comme il voulait la garder comme il l'estimait en tant que ministre et politiquement comme il n'avait pas d'avis sur l'EPR il a suivi son avis donc au delà des phrases qui n'ont pas un intérêt extraordinaire vous vous en doutez je voulais avoir votre avis est-ce que concrètement à un moment lorsque la question s'est posée de relancer la filière nucléaire même si comme vous l'avez très bien dit il n'y avait pas de proposition formelle est-ce que concrètement les verts ont mis leur poids politique dans la balance menacé de démission pour la relance ou l'avancée avec la construction de nouveaux réacteurs qui a eu lieu semble-t-il entre un conseiller et sa ministre non non c'est un conseiller qui relate des échanges entre vous-même et la ministre attendez peut-il relater un échange entre la je vous demande même si vous pensez que ces propos n'ont pas eu lieu que c'est un mensonge vous pouvez dire mais je vous dis simplement au delà de savoir si ce sont ces propos exacts ce qui m'intéresse c'est de savoir si c'était si c'était représentatif des échanges que vous avez pu avoir avec madame voilet ministre de l'environnement sur les questions nucléaires vous comprenez bien ce qui nous intéresse c'est pas les propos exacts c'est de savoir si au sein de votre gouvernement l'option anti-nucléaire portée par les verts était suffisamment forte pour qu'ils mettent en balance leur démission quand ce genre de décision était à l'étude monsieur le rapporteur je pensais avoir fait justice de cette vision des choses dans mon intervention est-ce que je dois vous rappeler qu'il y avait huit députés verts sept leur poids diminue tout d'un coup brutalement qu'il y avait sept ou huit députés verts dans une majorité qui en comportait plus de 300 d'autre part si j'avais mené comme vous le laissez entendre à nouveau oui mais vous le laissez entendre par un commentaire comme quoi j'aurais été le poids des verts m'aurait amené à mener une politique en tuniclère non je relâche simplement des propos monsieur le Président non non vous avez fait votre propre commentaire absolument pas j'ai simplement alors très bien donc le poids relatif des verts dans la majorité plurielle était ce que je vous ai décrit il y avait dans cette majorité quatre partis et trois autres partenaires en dehors du parti socialiste qui était favorable au nucléaire et qui aurait été donc opposé à une politique qui aurait été anti-nucléaire donc je pensais avoir clarifié cette chose et c'est pas le propos supposé entre un conseiller et sa ministre qui devrait changer la tournure du débat sur ce point je vous remercie j'ai une question sur un point que vous avez soulevé tout à l'heure en soulignant les limites du nucléaire à votre sens vous en avez mentionné deux la question de la sécurité d'approvisionnement avec l'idée de diversifier le mix électrique et puis la question des pointes et vous avez semblé dire que le nucléaire contrairement à d'autres sources d'énergie mais je voulais que vous reveniez dessus parce que je suis pas sûr d'avoir compris ne permettait pas de passer les périodes de pointe ou en tout cas d'être activé en quatre pointes et je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi ce ne serait pas le cas pour l'industrie nucléaire par rapport à d'autres énergies je répète que je ne suis pas un technicien du nucléaire que je ne suis pas ingénieur des mines même si j'étais amené à travailler à nouveau sur ces questions récemment d'après ce qui m'a été dit la plupart des autres pays nucléaires utilisent peu l'industrie nucléaire pour faire face à ces moments dits de pointe et qu'ils préfèrent utiliser les autres sources d'énergie d'après ce que j'ai compris ça n'est pas que les centrales nucléaires qui ont en principe des programmations relativement longues quand même de plusieurs mois ce n'est pas qu'éventuellement on ne puisse pas les faire fonctionner selon des cycles plus courts mais j'ai cru comprendre de ce qu'on m'en a dit que ce serait peut-être aux dépens non pas de leur sécurité exactement mais ça serait les utiliser dans des conditions qui ne sont pas les meilleures du point de vue d'un fonctionnement d'une centrale voilà ce que j'ai compris puisque vous m'entraînez sur un terrain technique ce que je ne vous reproche pas du tout mais qui n'est pas directement de ma compétence bien sûr donc voilà la réponse à la question et donc d'autres sources d'énergie sont préférables semble-t-il comme l'hydraulique ou le gaz je vous remercie deux dernières questions l'une simplement à nouveau pour comprendre le contexte politique de l'époque sur le projet de bur enfin sur le projet de stockage est-ce que vous pouvez nous dire au sein de votre gouvernement vous avez pris la décision mais au sein de votre gouvernement comment s'est déroulée la prise de décision est-ce qu'il y a eu des oppositions envisager un site de stockage de ce point de vue est-ce que c'était consensuel vous avez porté un projet extrêmement important puisque de long terme et qui méritait d'être lancé tôt si on voulait qu'il y ait une chance de réussir si vous pouvez nous resituer le contexte de la décision quand nous avons abordé cette question nous l'avons fait dans l'esprit d'essayer d'avoir plusieurs options qui restent ouvertes les difficultés que nous avons pu avoir à l'époque ont été moins au sein du gouvernement où il n'y en a pas eu dans mon souvenir que dans les rapports avec les collectivités locales avec les élus et leur degré d'acceptation d'une telle centrale ça a été quand même la question qui nous a occupé le plus sur laquelle nous avons dû travailler et nous avons été heureux de déboucher sur une possibilité à Bure dans la Meuse à l'intérieur du gouvernement je dirais le ministre qui a développé avec le plus de fermeté sa position sur un point a été le ministre de l'éducation nationale mais spécifiquement là en l'espèce de la recherche Claude Allègre qui était très favorable à à un entreposement en surface des déchets considérant sur le terrain de la réversibilité que c'était évidemment ce qui est sûr aussi l'accès le plus facile en quelque sorte et qu'à partir du moment où on entreposait dans une certaine profondeur même si on veillait à ce que la réversibilité soit possible et je rappelle qu'au stade actuel d'après ce que je sais on en est toujours quand même au travail de recherche d'expérimentation on n'est pas encore en train de mettre véritablement d'entreposer des déchets en tout cas en nombre simplement pour et Claude Allègre était favorable à cela ce qui de son point de vue était sans doute valable mais ce qui d'un point de vue de sécurité alors on va dire internationale si vous voulez était plus discutable car effectivement ces déchets étaient par définition plus accessibles mais ils étaient éventuellement plus accessibles pour plus oui donc au bout du compte le choix qui a été envisagé a emporté l'adhésion du gouvernement du gouvernement je vous remercie une dernière question qui concerne alors vous m'avez coupé l'herbe sous le pied en disant que si on parlait du rapport Pella vous auriez peut-être pas tout vous souvenir mais c'était quand même une question que j'avais puisque en 2000 Jean-Michel Charpin commissaire au plan Benjamin Dessus directeur du programme au CNRS et René Pella au commissaire à l'énergie atomique vous remettent un rapport que vous avez commandé sur les options énergétiques du pays et d'ailleurs notamment avec deux scénarios qui ne sont pas sans faire penser à l'exercice mené récemment par RTE notamment un scénario de forte consommation à plus de 700 TWh scénario de faible consommation autour de 500 TWh ma question c'est étant donné la vision que vous aviez pour la politique industrielle de la France et la volonté marquée on ne disait pas décarboner comme disait le président mais de sortir autant que possible des énergies fossiles quelle était votre vision de la politique enfin des options à développer en matière de politique énergétique pour atteindre non pas seulement les prévisions de consommation mais les objectifs qu'on pouvait se donner en termes de consommation d'électricité pour continuer à réindustrialiser le pays et est-ce qu'il n'y avait pas là un delta à franchir puisqu'on a beaucoup parlé à l'époque d'illusions surcapacitaires en tout cas pour certains de nos intervenants d'autres ont contraire montré que d'autres intervenants d'autres auditionnés pardon ont plutôt évoqué le fait qu'on exportait trop d'électricité et que donc il n'était pas utile d'en produire davantage quelles étaient vos réflexions prospectives à l'époque à 20 ans 30 ans pour essayer de combler le potentiel besoin de production électrique ou d'énergie décarbonée sur le territoire C'était l'opinion d'un certain nombre de gouvernements avant moi et après moi d'estimer qu'il y avait eu plutôt en raison de la réaction puissante que j'ai rappelée tout à l'heure au choc pétrolier de 1973 il y avait eu sans doute une surestimation de ce que seraient les taux de croissance économiques dans le monde et en Europe en particulier et aussi de ce que serait donc la consommation d'électricité ou d'énergie diverse à l'usage de l'industrie et des transports dans la période qui venait et donc plusieurs gouvernements ont pensé qu'on était plutôt qu'on était sinon en surcapacité en tout cas en capacité suffisante à tel point qu'un certain nombre de gouvernements avant le mien et des gouvernements après le mien ont évoqué la nécessité de faire baisser le pourcentage du nucléaire dans la production électrique française donc ce climat existait nous notre option ça a été je ne me souviens je n'ai jamais moi fait de déclaration disant qu'on devait ramener le nucléaire à tel pourcentage je ne me suis jamais exprimé sur ces sujets et donc notre approche c'était on continue à développer le nucléaire nous étions arrivés à la fin d'un cycle des centrales qui avaient été construites à partir des années 70 nous pensions que l'EPR prendrait la suite mais on était encore au stade des études et comme je l'ai dit nous n'avions pas de demande précise qui était formulée à notre intention et puis nous avions aussi l'espérance de développer davantage les énergies renouvelables si vous voulez donc voilà il n'y a pas je n'ai pas comment je dirais je n'ai pas souvenir d'un moment où j'aurais défini ce que devait être l'équilibre et le degré de développement de l'énergie française sur les 30 prochaines années merci beaucoup pour ces réponses aux questions du rapporteur on va passer aux questions des députés membres de la commission d'enquête en commençant par le rassemblement national monsieur tanguy bonjour monsieur le premier ministre écoutez je vous avais dit à un moment que vous avez estimé faire des choix pendant votre mandat pour renforcer la souveraineté énergétique je vais poser plusieurs questions qui m'interpellent par rapport aux choix justement que vous avez fait je voudrais quand même revenir sur votre échange avec le rapporteur sur Superphénix car en entendant vos réponses mais aussi il me semble votre absence de réponse j'estime qu'il reste une grande confusion vous avez dit que vous n'avez pas été vous n'avez pas arbitré dans le programme ce point si j'ai bien compris avec Superphénix ça a été renvoyé à monsieur Moscovici mais tout à l'heure dans votre introduction vous avez pourtant dit que ce point avait été soumis à l'arbitrage des français donc je ne comprends pas comment en tant que chef de cette coalition vous pouvez estimer que d'un côté vous n'allez pas arbitrer mais que les français l'ont fait par ailleurs j'étais assez jeune à l'époque mais je ne pense pas quand même que Superphénix ait été au coeur de l'élection de 1997 et que c'était plutôt à mon avis les enjeux sociaux liés aux réformes jupées enfin je me semble quand même que c'est consensuel en tout cas je ne me sens pas que le prototype de 4ème génération nucléaire ait été central dans l'élection je ne dis pas qu'elle a été absente mais pas centrale vous n'avez pas répondu il me semble et je le vis encore même en support de ce qu'a dit le rapporteur sur nos éditions l'ensemble notamment des techniciens des physiciens des techniciens de nucléaire ont tous affirmé qu'il n'y avait pas d'échec industriel et technologique de Superphénix et c'est là où je ne comprends pas votre réponse puisque vous savez que Superphénix est un prototype industriel donc affirmer que Superphénix doit être fermé parce qu'il a un parcours chaotique d'un point de vue d'ingénierie je trouve que c'est aberrant puisque par définition un prototype est chaotique et que plus justement on avance que ce soit le rapport du Sénat le rapport de la Cour des comptes ou les auditions que nous avons fait plus on avance dans l'expérimentation de ce prototype plus justement la production est assurée plus les défauts techniques sont corrigés et justement vous le fermez par exemple à un moment où une année vous annoncez la fermeture où la production d'électricité de Superphénix est à son maximum avec un taux large de 35% qui est quand même supérieur à beaucoup de moyens d'électricité par ailleurs vous dites que c'était une aberration financière mais par définition l'ensemble des coûts d'investissement de Superphénix sont réalisés au moment où vous décidez de le fermer soit de mémoire 35 milliards de francs de l'époque que sa fermeture va encore engager encore de mémoire de 10 à 16 milliards d'anciens francs enfin de francs pardon pour EDF et que par définition même avec 35% de charge moyenne sur 40 ans on pouvait dégager entre 300 et 400 millions de francs donc fermer Superphénix alors qu'elle commençait à fonctionner même en régime minimal n'est pas pour moi un arbitrage financier surtout que vous êtes particulièrement alerte sur les questions de finances et d'économie donc je ne comprends pas comment vous avez fait cet arbitrage dans le délai qui a été évoqué par le rapporteur sans que c'est des considérations politiques c'est une question ce n'est pas une question comment dire une accusation c'est une question ouverte j'essaie de comprendre cette décision qui quand même a un coût pour la société de 10 milliards d'euros de la même façon vous dites que les sociétés occidentales n'ont pas poursuivi dans cette quatrième filière mais j'y vois deux incohérences vous savez ce que vous avez dit vous avez dit vous même qu'après les accidents nucléaires qu'a connus les Etats-Unis et après Tchernobyl avec des conséquences sur les opinions occidentales nous assistons à une fermeture du nucléaire et qu'en fait d'une manière générale entre les années 90 et aujourd'hui nonobstant l'EPR dont l'essentiel du design avait été lancé avant il n'y a aucune percée technologique dans le nucléaire l'ensemble malheureusement enfin moi de mon point de vue malheureusement des démocraties occidentales se sont retirées de l'expérimentation industrielle de nouvelles filières nucléaires et c'est pas seulement la surgénération qui n'a pas été exploité il n'y a aucune recherche appliquée de nucléaire de 4ème génération dans aucun pays occidental et malheureusement évidemment les tyrannies que vous avez évoquées elles ont avancé et nous ont pris notre avance et vous semblez aussi ne pas prendre en compte le fait que la France avait une avance inédite parmi les démocraties occidentales donc le fait qu'aucune autre démocratie occidentale n'ait pris notre relais c'est aussi parce que la France avait de l'avance par exemple vous avez évoqué le Japon mais le réacteur enfin la science la physique japonaise sur la 4ème génération dépendait justement du projet français donc on ne peut pas reprocher au Japon de ne pas avoir poursuivi puisque nous-mêmes nous l'avons lâché je ne comprends pas aussi quand vous dites que c'est une filière qui n'a pas prospéré vous-même aussi vous considérez qu'elle aurait dû prospérer par le réacteur Astrid par le projet Astrid donc vous regrettez l'abandon mais donc c'est bien que vous considérez alors que j'ai cru comprendre pardon que vous regrettez l'abandon donc si j'ai mal compris j'ai mon excuse mais en tout cas que ce projet Astrid a été évoqué et que donc il y avait bien une suite à la 4ème génération qui malheureusement n'a pas n'a pas enchaîné sur un tout autre sujet il y a eu beaucoup d'arbitrages sous votre mandat de Premier ministre dans la politique industrielle je voudrais en évoquer notamment dans le problématique d'Alst... Pardon Est-ce que vous tenez absolument à poser toutes vos questions c'est l'usage ? Bon alors ça m'impose un effort de noter oui mais mémoriser ça c'est moins sûr Oui M. Tanguy fait ce qu'il peut Je vous en prie non mais notamment Alstom sous votre mandat des décisions importantes d'une part le commencement du démantèlement du conglomérat Alcatel-Alstom est-ce que vous avez eu à connaître de ce début de démantèlement sous M. de Fleuruc est-ce que vous avez eu une opinion notamment la privatisation de 52% de son capital qui a entraîné les suites que l'on connaît ce que vous avez eu à connaître de cette décision là j'ai plus la date mais c'est souvent de mandat donc je vais vérifier avant de vous poser la question je crois que c'est en 98 ou 99 ensuite par exemple là j'ai des dates très précises pour la suite d'Alstom en 1999 Alstom décide de vendre à General Electric ces turbines qui sont produites à Belfort pardon et suite à une opération avec ABB opération avec ABB opérateur suisse à achat de turbine suisse qui a amené Alstom à s'exposer à des malfaçons sur ces turbines qui ont entraîné les difficultés financières que le groupe a connues en 2004 et 2005 le début de son démantèlement est-ce que là aussi vous avez eu à connaître des décisions d'Alstom est-ce que vous avez donné une opinion sur ce sujet ou votre gouvernement ou est-ce que c'est des opérations qui ont été faites sans votre consentement de la même manière en 2000 Framatom vend à General Electric aussi les activités thermodymes du Creusot qui sont des activités extrêmement importantes pour le nucléaire et pour la flotte militaire une partie d'ailleurs de cette usine est sous secret défense c'est fait en 2000 est-ce que là aussi vous avez eu à connaître de ces décisions favorables aux américains ensuite vous avez parlé de l'opération que vous avez tout à fait différent autre secteur pétrole et gaz pour essayer de favoriser pardon le séquençage vous avez favorisé parler du rapprochement entre ELF et Total que vous avez supervisé est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas fait le choix d'un actionnariat populaire ou même d'une prise de participation importante de l'état dans ce qui deviendra Total qui reste la plus grande entreprise française pour les enjeux de souveraineté que vous avez donné vous avez parlé d'un certain nombre de contrats pétroliers susceptibles de renforcer notre souveraineté ces contrats si j'ai bien noté étaient l'Iran l'Arabie Saoudite le Venezuela il m'en manque un mais c'était pas non plus une grande démocratie est-ce que vous estimez que c'est renforcer notre souveraineté que de mettre notre destin dans l'approvisionnement dans ces régimes autoritaires et enfin c'est ma dernière question monsieur le Président pour le rapport de Kyoto voilà pourquoi est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le choix d'avoir pris comme date 1990 ce qui pour me semble être une décision défavorable à la France puisque l'effort de décarbonation notamment de notre électricité se tient pendant les années 80 alors qu'au contraire d'autres pays notamment l'Allemagne vont intégrer l'Allemagne de l'Est et donc ont au contraire une difficulté à décarboner et qu'il aurait été sans doute plus juste pour la France d'intégrer dans le protocole de Kyoto puis ensuite dans Paris l'effort de décarbonation qu'elle avait fait et non pas d'estimer qu'elle partait à égalité avec des pays qui n'avaient pas fait cet effort je vous remercie merci beaucoup monsieur Tanguy monsieur le premier ministre oui est-ce qu'il est autorisé dans la commission de poser une question à celui qui vous questionne avec son accord bien sûr je vais vous poser une question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la filière Superphénix si le prototype de Cresmalville n'avait pas été arrêté et donc progressivement démantelé est-ce que vous pensez que cette filière aujourd'hui aurait débouché qu'elle est après avoir attendu un certain nombre de gens quelle est votre conviction sur ce point est-ce que vous pensez qu'elle aurait débouché je ne sais pas monsieur le premier ministre si c'est de la de la rhétorique ou une vraie question enfin si monsieur Tanguy veut réagir mais non c'est comment c'est comment pourquoi de la rhétorique parce que nous nous faisons monsieur le premier ministre de la politique de par et d'autre de ses dons oui et alors rien monsieur Tanguy est-ce que vous souhaitez répondre je pense monsieur le premier ministre sans être moi-même ni ingénieur ni physicien que ce projet de prototype quel était son avenir puisque l'investissement essentiel initial avait été fait aurait permis à la science et à la technique d'avancer et la science et la technique peuvent aussi avancer par l'échec par l'imperfection et que tout projet de recherche appliqué a un intérêt quand il est suivi pour plusieurs années et je peux vous citer beaucoup d'exemples en physique qui sont nés d'incidents je peux utiliser accidents pour pas qu'il y ait de mal en contrôle de mauvaise interprétation de ce que je l'ai dit mais de hasard et par exemple si vous prenez le CERN il y a eu beaucoup de découvertes au CERN qui sont nées de choses inattendues et parfois même un prototype peut donner des choses imprévues et puis on tire des leçons de tout mais en contraire ce qui est sûr c'est qu'une filière ne peut pas naître quand on l'arrête bien monsieur le premier ministre dans le domaine de la science je suis prêt à vous entendre le problème de Superphénix c'est que c'était à la fois un prototype de recherche et un prototype dont la visée était industrielle et donc dont les coûts étaient considérables si vous voulez si on était resté dans l'ordre pur de la recherche les recherches se seraient poursuivies après tout on va bien poursuivre des recherches à travers le processus ITER si vous voulez sur la fusion et on ne sait pas si cela débouchera en 2035 ou en 2045 donc on est dans un processus là où des pays acceptent ils sont nombreux de dépenser des sommes effectivement mais qui sont celles qui incluent la recherche si vous voulez dans une technologie future ou même dans une recherche je ne dirais pas qui est d'abord fondamentale là il y avait un mix si vous voulez c'était une centrale qui avait été créée ce n'était pas simplement un prototype dans un laboratoire quelque fût sa taille donc je pardon je reviens oui donc les coûts les coûts financiers pour EDF étaient absolument considérables et le problème était que ce prototype n'a pas été pensé avec les industriels tout en devenant en quelque sorte une centrale qui avait des objectifs industriels et donc je pense que c'est notamment cela qui fait que contrairement à ce que vous avez dit là vous dites les problèmes étaient réglés c'est une pétition de principe pardonnez-moi très bien oui bon et donc sinon la validité de vos critiques que je reçois que j'entends elle existerait si cette filière avait prospéré ailleurs ce qui n'est pas le cas alors vous argumentez à propos du cas américain ou du cas japonais pour dire mais c'est justement parce qu'on n'a pas poursuivi qu'ils n'ont pas poursuivi les Etats-Unis ont absolument les moyens de développer cette technologie s'ils veulent la technologie d'après ce que j'ai compris de mes discussions récentes avec un certain nombre de ceux qui m'ont conseillé sur ces questions et qui l'ont fait encore c'est que les recherches dans le domaine du nucléaire dont vous dites d'ailleurs qu'elles sont très peu nombreuses elles ne portent pas sur cette filière aujourd'hui nulle part quant aux Russes ce qui m'a été dit là aussi d'abord on ne sait pas exactement dans quelles conditions ils ont développé ce surgénérateur pas plus qu'on ne le sait d'ailleurs pour la Chine parce que ce sont des régimes opaques et d'autre part ce qui m'a été dit à propos de la Russie y compris par un très grand expert du monde nucléaire que je rencontrais il y a très peu de temps c'est que les Russes de toute façon ils travaillent sur toutes les filières possibles mais ce qui lui paraissait pas un signe de la prospérité de cette filière c'est que sur le surgénérateur ils ne sont pas passés à l'échelon industriel ils n'ont pas multiplié les surgénérateurs et donc ils pensaient que même en Russie ça n'était pas probant alors bon on ne va pas poursuivre peut-être davantage un débat scientifique et technique pour lequel ni vous ni moi sommes peut-être tout à fait préparés mais je continue à penser et sauf à tomber dans ce ce risque français de considérer qu'aurait absolument marché de façon phénoménale justement ce qui a été arrêté je pense que les fondements sur lesquels nous avons pris notre décision d'arrêt de Superphénix sont aujourd'hui encore validés sur Astrid que je joins même si ce n'était pas la question suivante non je n'ai pas regretté l'abandon d'Astrid à aucun non mais à aucun moment je n'ai dit ça dans mon intervention tout à l'heure pardon ah oui complètement oui j'ai un texte écrit de toute façon je n'ai pas regretté l'abandon d'Astrid d'Astrid j'ai dit que Astrid relancé en 2010 avait été abandonné je n'ai émis aucun commentaire sur ce plan y compris parce que c'est la politique de mes successeurs je le voyais plutôt comme un argument à l'appui de ma thèse pour être clair bien alors vous avez utilement quand même à propos de la négociation avec les Verts levé une ambiguïté je n'ai pas procédé aux discussions qui ont été conduites dans l'espèce par Pierre Moscovici il me le rappelait récemment mais naturellement j'étais associé pleinement aux résultats et j'ai évidemment approuvé la décision qui a été prise il n'y a pas le moindre doute là-dessus simplement je n'ai pas je ne vais pas vous rappeler à vous parlementaires et membres d'un parti ce que sont les discussions politiques mais on discutait de l'énergie on discutait des 35 heures on discutait des sièges et donc il y avait un certain nombre de responsables socialistes qui discutaient sur ces différents secteurs si vous voulez et moi je suivais naturellement ces discussions et je les ai évidemment j'étais évidemment informé et je les ai approuvés donc la proposition que nous avons fait autour français elle m'avait été clairement à moi rapportée avant je lève un doute à cet égard et peut-être qu'effectivement mon propos était tout à l'heure peut-être un peu ambigu ou je ne l'avais pas précisé vous avez dit que la question de Superphénix par ailleurs n'était pas au cœur des préoccupations des français oui et c'est vrai et ce n'était pas non plus au cœur de nos préoccupations au moment de l'accord politique en tout cas en tant que condition d'un accord politique sur les autres oui sur les autres pays non on en a dit un mot Astrid aussi la question démantèlement d'Alstom par exemple là je me tourne vers vous moi c'est la première fois que je viens devant une commission d'enquête personnellement et je n'ai pas eu comme parlementaire à participer non plus à une commission d'enquête et donc mais j'ai envie de vous dire à l'usage des politiques en tout cas des politiques qui ont été en responsabilité relativement importante lorsqu'ils ne sont pas le ministre compétent sur un secteur si vous voulez mais qu'ils ont été par exemple comme moi Premier ministre ou Président de la République je crois que vous avez envisagé de convoquer peut-être de recevoir oui de convoquer quelle heure de recevoir bien des présidents de la République ou un président de la République je pense que si vous voulez vraiment poser des questions techniques et que vous voulez de la part de quelqu'un comme moi dans la position qui a été la mienne avoir une réponse précise alors il vaut mieux nous la transmettre franchement sauf si c'est fait pour embarrasser bien sûr mais je ne veux pas non mais je ne vous fais pas du tout donc c'est avec en pleine bonne foi que je vous dis ça si vous voulez donc si vous voulez des réponses extrêmement précises il faut les communiquer si vous voulez moi qu'est-ce que je peux faire je ne suis pas un technicien du nucléaire je n'ai pas été ministre de l'industrie je n'ai pas été formé à l'école des mines j'ai présidé gouverné un pays j'ai dirigé un gouvernement pendant 5 ans de façon relativement efficace et de façon en tout cas honorable j'ai eu à rendre des arbitrages j'ai travaillé beaucoup j'avais de très bonnes équipes donc je me suis imprégné de beaucoup de choses mais je ne suis pas en mesure de répondre plus de 20 ans après de façon précise à une question technique sauf si elle m'a été soumise à l'avance ou quelqu'un je le réponds donc pour d'autres pour d'autres interlocuteurs qui se trouveraient éventuellement dans ma position je vous suggère cela par contre je suis si j'ose dire un de vos pairs c'est à dire un ancien homme politique un ancien élu du peuple et un ancien responsable d'état et sur ce terrain par contre j'ai un certain nombre de choses éventuellement à dire certaines que j'ai pu dire d'autres que je n'aurai pas l'occasion de dire parce qu'elles ne m'ont pas été posées et mon objectif à moi ce que je peux peut-être faire c'est pour vous éclairer sur les motifs de nos choix et sur les actions que nous avons menées c'est pas forcément de répondre à tel ou tel point particulier que vous pouvez soulever sauf si vous nous en parlez merci monsieur le premier ministre pour le socialiste et apparenté madame baptistelle merci monsieur le président monsieur le rapporteur monsieur le premier ministre merci beaucoup pour toutes les informations très précises que vous nous avez apporté et qui témoignent d'un gros travail de récupération d'éléments que vous avez fourni et d'une grande mémoire des différents événements qui ont conduit à un certain nombre de décisions j'ai envie de dire que moi je veux retenir de cette période sur laquelle nous travaillons de 97 à 2002 peut-être quelque chose positive puisque dans cette commission d'enquête nous sommes là aussi pour dire ce qui a conduit ou pas à la perte de souveraineté énergétique de la France mais aussi de dire ce qui a pu conforter la souveraineté énergétique de la France à un moment donné moi j'aurais souhaité insister sur un apport important de votre mandat qui est le renforcement et la centralisation des administrations chargées du contrôle des installations nucléaires avec la création en 2002 de la direction début 2002 de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui reprend les activités de la direction de sûreté des installations nucléaires du bureau des rayonnements de la direction générale de la santé d'une partie de l'office de protection contre les rayonnements ionisants et de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels tout cela préfigurait la création de l'ASN devenue autorité administrative indépendante en 2006 une autorité extrêmement précieuse et incontournable aujourd'hui et je pense depuis sa création dans le suivi de nos installations et sur laquelle nous nous reposons pour l'ensemble des décisions concernant la filière et je crois que cette instance crée aussi la confiance que l'on peut avoir dans le nucléaire français et je tenais à le souligner cette démarche a permis également d'avoir un regard et un contrôle indépendant d'EDF en attendant qu'il soit indépendant du pouvoir politique dont on mesure l'importance dans le contexte de la réflexion autour d'un nouveau programme d'EPR du grand carénage de la prolongation au-delà de 50 ans de la vie des centrales et du suivi des cas de corrosion sous contrainte sur la question de l'absence de lancement de nouveaux projets de construction sous votre mandat notamment le lancement de projet EPR où vous êtes souvent défendu en rappelant qu'à la fin de votre mandat le réacteur en service le plus ancien Fessenheim n'avait que 24 ans et donc que la question du remplacement de ces centrales n'était pas forcément encore posée pour autant vous avez poursuivi les études sur le programme EPR vous avez très longuement lors de cette production à plusieurs reprises puisque vous y avez été invité de nombreuses fois vous avez assumé l'abandon du programme Superphénix au regard de choix politique vous l'avez dit mais aussi en vous appuyant sur l'immaturité des technologies mises en oeuvre et de la non-viabilité économique qui souligne d'ailleurs que l'abandon en 2019 du premier Astrid confirme peut-être votre analyse initiale et vous donne raison je crois que nous n'avons pas eu le même retour que le rapporteur tout à l'heure tout à l'heure lorsqu'il disait qu'il y avait l'ensemble des personnes auditionnées qui avaient considéré que cette décision ne reposait que sur du choix politique et pas sur un choix industriel je crois que ceux qui l'ont dit en tout cas que c'était un choix politique n'ont pas écarté le fait qu'il y ait aussi des éléments industriels qui permettaient de poser la chose mais je n'ai pas assisté à toutes les auditions donc je ne m'avancerai pas pour dire qui a raison en la matière oui vous avez également initié sous votre mandat de manière acier pionnière un plan de développement des énergies renouvelables avec notamment l'adoption du programme national de lutte contre l'effet de serre qui fixait un objectif de 3000 mégawatts en électricité éolienne un virage à l'époque pas si naturel donc ça c'est ma première question avant d'avoir déployé un certain nombre d'éléments qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à cette évolution à cette direction et pensiez-vous à cette époque-là que 20 ans plus tard c'est-à-dire même presque 25 ans plus tard alors qu'il est aujourd'hui nous serions en train de voter un texte d'accélération des énergies renouvelables que nous voterons dans une demi-heure parce que nous n'avançons pas sur ces sujets-là enfin sous votre mandat c'est sous votre mandat qui a été pris le décret obligeant les distributeurs d'électricité à racheter l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable pour toutes les installations d'une puissance inférieure à 12 mégawatts un mécanisme qui a évolué depuis par les différents textes notamment la loi de transition énergétique pour la croissance verte mais qui a permis de à la fois conforter les installations d'énergie renouvelable mais aussi à l'inverse aujourd'hui de contribuer à des recettes qui reviennent dans les caisses de l'État et de payer une partie du bouclier tarifaire tout cela participe également de la souveraineté énergétique de la France et si je peux encore une toute petite seconde monsieur le Président dire que finalement au regard de ce que vous avez développé vous avez à plusieurs reprises évoqué le souci permanent en tout cas c'est ce que j'ai ressenti de veiller à ne pas mettre en danger financier et en tout cas d'équilibre économique EDF pour qu'ils soient en capacité de maintenir finalement notre souveraineté énergétique et de contribuer à la péréquation tarifaire et à assurer l'énergie pour tous les Français je suis sur la question également de la loi de 96 qui a été décidée sous la présidence Chirac vous avez rappelé que c'est en 2010 que cette loi de transposition en droit français avait finalement instauré la mise sur le marché de l'électricité qui écarte finalement qui occulte l'ensemble du mandat sur lequel vous étiez en responsabilité est-ce que vous pouvez nous préciser si ces sujets-là étaient évoqués pendant votre mandat et s'il y a eu des tentations de prendre cette direction qui a été finalement prise en 2010 merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup madame baptistelle pas de soucis monsieur le premier ministre j'aurais besoin d'insister sur un point qui n'est qui est peu venu dans la discussion même s'il a été effleuré c'est l'indépendance du contrôle de la de la sûreté nucléaire ça je pense que ça a été une décision absolument fondamentale à la fois parce que il était nécessaire pour une industrie aussi particulière que nous soyons certains qu'il ne pouvait pas y avoir de conflit d'intérêt quand il s'agissait de la sécurité des sites et de la sécurité des français et que derrière qu'il devait y avoir une séparation entre ceux qui faisaient les études prenaient les décisions assuraient les fonctionnements des centrales et ceux qui étaient chargés de dire si la sécurité était assurée je pense que ça a été un pas en avant considérable qui a pu être critiqué à ce moment là notamment par ceux que de façon un peu trop indistincte on appelle parfois le lobby nucléaire mais qui s'est révélé une décision extrêmement importante positive et qui d'une certaine façon a légitimé l'option nucléaire parce que on a beaucoup fait allusion ces temps derniers à ce que pensait l'opinion et beaucoup disent qu'actuellement l'opinion française est plutôt favorable au nucléaire mais il y a eu des moments où l'opinion française était défavorable au nucléaire ou plus exactement parce qu'il y a toujours eu je crois une majorité en sa faveur mais exprimait tout d'un coup des doutes et une incertitude à propos du nucléaire et évidemment quand vous vous situez après le Tchernobyl ou quand vous vous situez dans la guerre en Ukraine alors que les prix des produits pétroliers flambent vous n'avez pas le même contexte l'opinion elle n'a pas les connaissances des experts mais elle réagit avec une forme de bon sens s'il y a un accident nucléaire c'est que cette filière que cette production peut être dangereuse si les prix du pétrole flambent alors il est particulièrement important que nous puissions recourir à l'énergie nucléaire qui ne nous rend pas dépendants sauf pour l'uranium mais encore il y a des évolutions des puissances étrangères donc l'opinion bouge et je pense que de ce point de vue par rapport aux français cette indépendance des autorités de contrôle est absolument une décision qui a été fondamentale sinon oui vous avez dit je pense aussi que à l'époque où nous avons été au gouvernement le remplacement de centrales et la création de nouvelles centrales effectivement ne semblait pas s'imposer compte tenu de ce qu'était l'évolution de la consommation et de la production et quand tout était de cause il était plus rationnel de se fonder sur ce que seraient les nouvelles technologies c'est à dire l'EPR sur le fait que on soit aujourd'hui en France à discuter au Parlement avec j'imagine le souhait d'influencer le gouvernement sur l'accélération des énergies renouvelables oui montre très clairement qu'on n'a pas avancé depuis on a très peu avancé depuis 20 ans mais comme mon propos n'était pas de m'exprimer sur la politique de mes successeurs je n'ai pas d'autre commentaire à faire sauf ce constat merci monsieur le premier ministre pour Europe Écologie et Vert madame Lernos merci monsieur le président je crois que c'est la première fois que vous me présentez ainsi mais peut-être que c'est le contexte de cette audition plus politique qui me permet de ok je me demande de le premier ministre de préciser les appartenances que le président de préciser les appartenances que le président oui oui non 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 c'est tombé sur vous c'est tombé sur vous mais certains d'auditionner avant vous nous avez demandé aussi peut-être d'avoir des chevalets effectivement pour mieux pouvoir nous identifier lors des auditions et voir à qui ils avaient affaire avec nous sommes là aujourd'hui dans une nouvelle forme d'audition puisque monsieur le président et monsieur le rapporteur vous avez pris comme source notamment une vidéo du lobby pro nucléaire qui est rappelé ici pour poser une question des propos rapportés de monsieur Laponge qu'on aurait pu auditionner et ça aurait pu être pertinent ne serait-ce que ça aurait fait peut-être une personne qui était ouvertement anti-nucléaire et qu'on a on s'est concentré à auditionner des personnes qui étaient plutôt favorables au nucléaire et puis monsieur Armand vous avez généralisé des propos des auditionnés quant à Superphénix il me semble que quand on reprend la liste des auditions monsieur Bréchet du CEA renvoie un livre monsieur Escattar renvoie EDF monsieur Colombani dit rien sur les aspects techniques monsieur Fervard a pas voulu répondre vous avez un ancien premier ministre qui est là pour répondre à nos questions mais il me semble que Superphénix donc si vous voulez utiliser votre temps de parole pour vous adresser au président et au rapporteur libre à vous mais ne venez pas vous plaindre ensuite quand le temps de la réunion découlera et qu'on en viendra à vous demander de conclure il me semble qu'un point majeur qui était à l'origine de la discussion et des propos qui ont été portés pour essayer de faire dire qu'aucun acteur n'avait évoqué des problématiques techniques financières et juridiques liées à l'arrêt de Superphénix et de fait monsieur l'ancien premier ministre a été auditionné pour savoir si c'était le poids des écologistes et des accords électoraux qui avaient prédominé et non des choix techniques rationnels et juridiques sur lesquels nous avons été éclairés et sur lesquels le Parlement il me semble dans différentes commissions en 98 a aussi permis de s'exprimer et de donner son avis qui vont dans le même sens notamment sur les coûts ce qui mène à une question dans une récente interview au point vous avez dit quand je gouvernais nous n'avons jamais fait les poches de cette grande entreprise pour assurer la fin des mois du budget de l'Etat contrairement à d'autres après nous alors là vous avez peut-être dérogé à votre règle que vous êtes fixé précédemment c'est à dire de ne pas porter de jugement sur ce qui s'était passé après vous mais j'aurais aimé avoir votre éclairage sur en tout cas la manière dont vous avez traité EDF et peut-être cela explique-t-il aussi en plus des soucis juridiques et techniques qu'il y avait sur Superphénix et qui ont mené à leur arrêt en plus de l'accord avec les Verts et est-ce que l'accord des accords électoraux à votre sens sont uniquement des accords électoralistes ou est-ce que ça permet aussi entre plusieurs formations politiques de discuter du fond d'un certain nombre de problématiques de sujets de société et d'apporter des éléments et des éclairages techniques et rationnels qui emmènent et qui entraînent une décision quelque part collective sur un certain nombre d'aspects dont par exemple l'arrêt de Superphénix qui avait subi des défauts techniques majeurs successifs et dont le Conseil d'État venait également d'annuler le décret d'autorisation de redémarrage et donc est-ce que dans les accords politiques souvent on entend politiciens est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de noble à confronter les idées et avoir un accord là-dessus une question sur la dépendance et la souveraineté énergétique dans vos propos liminaires vous avez au moment d'évoquer souveraineté et dépendance et indépendance énergétique de la France vous avez mis des guillemets vous l'avez affirmé d'autres auditionnés ont interrogé cette notion d'indépendance et de souveraineté énergétique pour savoir si elle existait réellement dans la mesure où nos énergies fossiles sont toutes importées aujourd'hui l'uranium est 100% importées et donc il y a une interrogation sur ce terme qui est employé et donc vous avez fait état dans vos propos également de différents contrats bilatéraux et une diversification des contrats avec différents états pour justement assurer l'approvisionnement énergétique de l'état français cela ne vaut pas est-ce que cela pour vous vaut indépendance et souveraineté énergétique c'est une vraie question là sur le terme et la définition sur les énergies renouvelables votre gouvernement s'est-il concentré sur l'hydroélectricité à votre sens et est-ce que cela vous avez évoqué le fait qu'il y a eu le début d'une filière en tout cas de l'installation d'éoliennes le début et on n'est pas du tout dans la même époque non plus des panneaux photovoltaïques mais il semble que dans les énergies renouvelables est-ce qu'il y avait une tendance à dire que l'hydroélectricité plus le nucléaire était suffisant en termes d'énergie décarbonée de l'état français une dernière question qui n'a pas été évoquée c'est la diminution de la consommation en tout cas les efforts en termes de transition écologique sur la réduction de notre consommation puisque là aussi on voit si on veut tendre à accroître notre indépendance énergétique de consommer moins ça nous rend aussi la moins dépendant et vous ne l'avez pas du tout évoqué dans vos propos donc c'était une question aussi est-ce que ça avait été un souci ou une préoccupation majeure ou non ? merci beaucoup madame l'ernos monsieur le premier ministre je ne sais plus j'ai peut-être pas mis ça dans un ordre suffisant en vous entendant je pensais à une question accompagnée d'une remarque par le précédente intervenant à laquelle j'ai oublié de répondre qui était le fait que dans les des accords d'achat de pétrole fait dans un certain nombre de pays on comptait l'Arabie saoudite le Venezuela et l'Iran par exemple on ne prend que ces trois là honnêtement compte tenu de ce que sont les producteurs de gaz et de pétrole aujourd'hui si nous devions déterminer notre politique énergétique simplement sur le fondement de savoir si les pays qui exportent du pétrole et du gaz sont des pays démocratiques ou en tout cas supportables je crois qu'on aurait un vrai problème d'approvisionnement en produits pétroliers et je ne sais pas comment on s'en passerait si vous voulez donc alors il y a des périodes de contexte aussi il y a des moments il y a des périodes qui créent un contexte je pense qu'on ne signerait sûrement pas un accord avec l'Iran aujourd'hui si nous étions aux responsabilités au gouvernement c'est évident à l'époque où ça a pu se passer le régime des ayatollahs était le même l'oppression était également considérable mais on n'était pas face à des moments de répression violente donc honnêtement l'Arabie Saoudite un certain nombre de pays de la péninsule arabique le Venezuela qui n'était d'ailleurs pas le même régime qu'aujourd'hui je le rappelle c'est non 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 c'était pas c'est 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 quand même des choix auxquels tout gouvernement ou toute formation politique qui aspire à gouverner serait confronté très vite si elle devait utiliser vos critères donc je voulais répondre sur ce point alors pour revenir à madame Vernus pardon Vernus bon d'accord à madame la débat d'accord très bien donc je ne suis pas sûr d'avoir construit tout dans le bon ordre effectivement sur EDF c'est un moment où je me suis un peu laissé aller dans la réponse au point parce que la mauvaise foi de cette enquête m'avait un petit peu agacé et donc comme là je n'avais pas je n'avais pas à m'imposer l'arrêt que je me suis fixé devant la commission j'ai dit en tout cas nous n'avons pas fait la poche des poches d'EDF c'est vrai que dans la période je l'ai fait vérifier dans la période où j'ai été au gouvernement nous n'avons jamais demandé sous quelque forme que ce soit un financement à EDF c'est pas le cas depuis il peut y avoir des raisons qui peuvent être apportées mais c'est pas le cas depuis quand nous étions aux responsabilités pendant 5 ans l'endettement d'EDF était en moyenne de 25 milliards d'euros il est aujourd'hui actuellement de plus de 50 je crois bon donc voilà c'est le seul élément non pas de réponse mais de réaction à votre à votre remarque que je ferai nous avons permis à EDF de travailler et en tout cas nous ne l'avons pas imposé d'aucune façon financièrement y compris pour finir des fins de mois budgétaires j'ai été un peu surpris moi aussi à la fois de je le dis très franchement non pas l'évocation de cette vidéo puisque je m'y attendais un peu mais notamment de cette conversation entre un conseiller et une ministre alors qu'est-ce que vous avez dit non mais laissons laissons en tout cas ce qui était dit dans ce qui était j'ai cru comprendre c'était quand même ce que disait un conseiller non c'est que disait un conseiller à propos d'une conversation supposée entre la ministre et moi c'est ça bon donc c'était bien le propos d'un conseiller ce propos d'un conseiller était assorti de commentaires y compris sur moi bien je ne m'attendais pas je dois dire à une question de ce niveau mais j'ai essayé d'y répondre et donc je pense que sur un certain nombre de questions et par exemple sur le surgénérateur les verts peuvent dire des choses juste pour moi ils ne sont pas un critère j'ai répété qu'ils n'avaient pas pesé de façon décisive sur les décisions qui ont concerné le nucléaire et je ne vois pas un point sur lequel vous pourriez dire que je mets à part superphénix si je veux dire pendant la période de gouvernement je ne vois pas un point sur lequel ils auraient freiné le programme nucléaire français et même sur superphénix puisque l'axe central de votre commission c'est de rechercher les raisons pour lesquelles il y a une perte d'indépendance de souveraineté et d'indépendance de la France donc c'est ça qui vous guide et c'est à ça que je dois répondre le fait que nous ayons arrêté superphénix n'a en rien privé la France d'une portion de sa souveraineté ou d'une portion de son indépendance en rien et je ne vois pas comment on pourrait faire la démonstration inverse sauf à retomber dans ce que je disais tout à l'heure puisque cette filière a été arrêtée et qu'on ne peut pas démontrer qu'elle n'aurait pas réussi alors elle était la filière miracle donc cette façon d'aborder les choses m'a un petit peu surpris sur indépendance et souveraineté j'aurais tendance à dire et j'ai mis les mots entre guillemets parce qu'ils étaient dans l'intitulé de de la commission elle-même donc c'est pourquoi c'était une citation en quelque sorte de ces deux mots mais les guillemets ont un autre sens aussi parce qu'ils introduisent une notion de relativité si vous voulez et c'est vrai que l'indépendance ou la dépendance elle est quand même moins relative que n'est la question de la souveraineté c'est-à-dire que elle a une dimension plus objective et l'autre terme c'est pourquoi vous les avez bien choisis qui est de la souveraineté pour lequel j'ai employé le mot ou le verbe il faut la construire c'est la façon où dans une situation où il y a un inévitable degré de dépendance mais en même temps une volonté d'affirmer une indépendance sur un certain nombre de points la souveraineté c'est au fond la manière dont les responsables politiques au nom du peuple souverain en quelque sorte s'efforcent de construire la souveraineté de la France dans des conditions qui pour la France ne sont pas les plus favorables compte tenu de l'absence de son charbon de son pétrole de son uranium donc je pense que le fait de revenir sur cette distinction entre les deux mots est tout à fait pertinente sur les économies oui dans le plan notamment qui a été développé par Dominique Louanet sur le plan territorial notamment dans le cadre des contrats états-régions si vous voulez ou dans les dialogues avec la municipalité les municipalités la dimension des économies d'énergie était extrêmement présente Jean-Claude Guessot qui était le ministre des transports pendant toute cette période de l'équipement et des transports a également été extrêmement sensible à cette dimension et dans les accords là aussi qui ont été partis passer la volonté d'économiser l'énergie en direction des différents interlocuteurs et des consommateurs a été une dimension importante de notre travail et de notre vision des choses merci est-ce que monsieur Loubet vous avez une question non alors j'aurais monsieur juste une dernière question plus contextuelle vous l'avez dit je crois dans votre propos liminaire ce sentiment que l'énergie était un sujet de technicien et devient un sujet politique est-ce que c'est un élément du contexte de l'époque où vous avez gouverné qui vous semble aujourd'hui marquant ce fait que l'énergie passe progressivement d'un sujet technique à un sujet de débat politique ou est-ce que c'est un regard qu'on a aujourd'hui et qui est un petit peu faux en considérant que finalement l'énergie a toujours été un sujet de débat politique non ça a toujours été un sujet de débat politique dans la référence que j'ai faite au contexte historique dans lequel s'est développée notamment l'industrie nucléaire et aussi à propos des questions énergétiques en général ou de façon plus large je pense que ça a toujours été une dimension de la souveraineté des nations une question essentielle pour le développement industriel qui est évidemment colorée maintenant par les conséquences de ce développement industriel depuis plus de deux siècles si vous voulez avec notamment les problèmes du réchauffement climatique et c'est ce qui fait que c'est une question centrale pour les gouvernements et que j'ai considérée comme telle c'était peut-être de façon plus plus précise dans les façons de fonctionner que je pensais que ces décisions notamment dans le domaine du nucléaire ont souvent été examinées sous l'angle technocratique décidées dans des cercles relativement restreints sans une information toujours suffisante de la population et que dans mon gouvernement avant sans doute et peut-être davantage aujourd'hui où les débats sont beaucoup plus cruciaux cette volonté d'ouvrir disons ce secteur et de considérer qu'il doit être discuté on doit convaincre la population notamment sur le nucléaire je pense que ça s'est accentué mais que mon gouvernement à cet égard et y compris parce qu'il a eu les verts dans son gouvernement donc un parti écologique si vous voulez il a été un moment de transition pour cela à mon sens et donc croire que parce qu'il y a eu des verts dans le gouvernement ça a nuit à la politique énergétique de la France que ça aurait mis en cause le consensus par exemple sur le nucléaire je crois le contraire je pense que le fait qu'une formation politique écologique ait participé à un gouvernement pendant 5 ans lequel a continué à développer la filière nucléaire je pense que ça a été ça a montré qu'y compris des forces qui avaient été jusqu'ici étrangères à cette vision et aussi à la responsabilité le fait qu'elles aient été intégrées dans un dans un gouvernement au niveau du pouvoir d'état je pense que ça a été une bonne chose et pour revenir un instant sur Dominique Voinet Dominique Voinet au-delà de telle ou telle vidéo dont vous avez eu raison madame de rappeler que celle qu'il a faite n'est pas étrangère à certains lobbies au-delà de ça je veux dire que Dominique Voinet d'abord c'est une femme rationnelle c'est un médecin elle a eu une culture scientifique et elle analyse les problèmes de façon rationnelle c'est l'expérience que j'en ai eu la deuxième expérience que j'ai eu c'est que elle n'a pas renoncé à ses convictions pendant la période où elle était au gouvernement mais elle était réaliste elle était consciente pardon pendant la période elle a été au gouvernement parce qu'elle n'est pas partie pour à propos de c'était de l'EPR non c'est ça oui mais elle est partie pour Dôle donc c'était différent bien et donc pendant la période où Dominique Voinet a été au gouvernement elle n'a pas renoncé à ses convictions mais elle était réaliste consciente du rapport de force et donc elle a accompagné une politique en essayant de donner des accents dans un certain nombre de domaines et donc le souvenir que j'ai d'elle c'est d'une ministre et d'une femme loyale quelle que soit l'impression qu'a pu donner à certains une vidéo qui a essayé de faire de quelqu'un quelque chose qui n'avait aucune importance la preuve de je ne sais quelle démonstration ma question était vraiment d'ordre général sur la place de l'énergie dans le débat public je crois que vous l'avez vous l'avez dit vous avez plusieurs fois dans mon réponse abordé la question du contexte qui me semble importante et quand on essaye de faire ce travail de compréhension du processus comprendre le contexte de l'époque dans laquelle les décisions ont été prises me semble important du coup j'aurais peut-être juste une appréciation sans que ce soit sur les choix de vos successeurs mais en parallélisme finalement l'époque où vous dirigez le gouvernement est une époque où on fait la transparence on fait plus de consultations des citoyens sur la question notamment du nucléaire en tant que président de la plus ancienne commission locale d'information et de surveillance qui existe en France je ne peux que témoigner de la nécessité de la transparence et de l'information en matière nucléaire mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de parallélisme qu'on n'aurait peut-être pas pu penser à l'origine mais qui est nécessaire aussi dans toutes les énergies y compris peut-être les énergies plus diffuses qui n'ont pas de risque en matière de sûreté mais qui semblent dans notre pays créer un problème d'acceptabilité aujourd'hui et est-ce que sur ces sujets-là aussi une logique de transparence finalement une vingtaine d'années après que ça apparaisse parallèlement au nucléaire serait nécessaire à partir du moment où il y a des problèmes d'acceptabilité par exemple sur les éoliennes si vous voulez ou sur certains projets de barrages un projet hydraulique j'ai connu ça dans ma région si vous voulez y compris quand j'étais député et que je présidais pendant un temps l'institut l'institut interdépartemental de la montagne noire qui faisait l'aménagement hydraulique à partir de ce moment-là oui la transparence qui ne doit pas empêcher ensuite la décision des responsables si vous voulez elle est utile dans quelles que soient les formes d'énergie naturellement et c'est d'ailleurs peut-être une des conditions de l'acceptabilité très bien très vite monsieur Tanguy parce qu'après il y a un vote et je n'aimerais pas reprendre après merci monsieur le président je suis désolé monsieur le prémis mais j'ai posé un certain nombre de questions très précises sur la politique industrielle sous votre mandat vous avez répondu avec une généralité qui ne correspond pas je ne vous ai pas demandé des détails je ne vous ai pas demandé si l'URSAF est intervenu sur une PME je vous ai parlé du conglomérat Alstom-Alcatel qui était je vous rappelle à l'époque dans le top 5 des plus grandes multinationales industrielles du monde avec 75 000 employés c'est quand même pas des décisions industrielles déléguées à quelqu'un je n'arrive pas à croire qu'en tant que Premier ministre vous n'ayez pas eu connaissance des décisions d'un tel groupe en France quand la France sacrifie ses turbines à gaz j'ai du mal à croire que vous n'êtes pas au courant quand vous sacrifiez des turbines qui font fonctionner la flotte militaire aussi bien les sous-marins que les bateaux de surface je n'arrive pas à croire que vous n'êtes pas au courant quand je vous demande pourquoi vous n'avez pas arbitré en faveur d'un capital français populaire sur la fusion de Total et d'Elf ce n'est pas un détail c'est la plus grande entreprise de France et donc d'une manière générale ça donne l'impression si vous ne vous en souvenez pas que tous ces sujets qui sont au coeur pour le coup de la souveraineté énergétique française vous indifférez vous souhaitez réagir non mais je crois à monsieur Tanguy que ce n'était pas tant une question qu'une observation monsieur le premier ministre je vous remercie très sincèrement pour le temps que vous avez consacré à notre commission d'enquête vous avez vu que la nature des travaux parlementaires a un peu changé correspond peut-être aussi à l'époque dans laquelle nous sommes mais nous vous remercions très sincèrement d'avoir participé à nos travaux de les avoir préparés et pour toutes les réponses que vous avez apportées qui permettront nécessairement d'éclairer et de contextualiser nos travaux merci beaucoup monsieur le premier ministre je donne rendez-vous aux membres de notre commission demain pour la poursuite de nos travaux je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot encore pour conclure ou pas forcément voilà merci merci beaucoup monsieur le premier ministre et je lève donc la séance colle avec le vote en scrutin solennel du texte sur les énergies renouvelables bonne soirée merci beaucoup